augmentation des blindes le ton va encore monter sur le club poker radio une émission présentée par winamax la référence du poker en ligne et bien salut à toutes et à tous c'est comment sur club poker radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie du beau gosse regardez moi quand il est beau chichi coucou chichi coucou commence 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 comment je pardon je te renvoie le compliment c'est pas très compliqué mais très beau mais très bien il se trompe une belle peau ensoleillée à besançon on est là on est là dans l'est une des villes les plus froides de france bon chichi comment ça va déjà je dis je réponds vraiment ou pas ouais j'ai des galères et non j'ai plein de galères il faut dire il ya un accident de voiture cet été c'est vrai il est dans toutes les galères administratives en fait voilà en gros m'a volé ma carte grise c'est la galère pour résumer donc le mécanique l'ambiance sinon non non mais ça c'est pas grave c'est pas j'ai l'avantage je suis joueur de poker donc je branle rien je joue chez moi donc j'ai pas besoin de voiture donc c'est pas très grave mais c'est juste chiant mais sinon ça va bien voilà chichi en tout cas merci de nous rappeler que que l'alcool au volant c'est donc ça va mieux que marc herchi pour ceux qui regardent le tour de france cette semaine deux invités exceptionnels nous avons le plaisir de recevoir giuseppe zarbo bonsoir giuseppe merci beaucoup d'être avec nous je comprends pas que ce soit la première fois que tu viennes après 14 saison d'émission je comprends pas ça fait 32 ans que je joue au poker 32 ans tu aurais même dû animer la radio c'est clair tu aurais dû créer la radio giuseppe merci beaucoup d'être avec nous et à côté toi jean louis tour bonsoir jean louis merci d'être avec nous bonsoir salut les gars alors moi je suis ravi d'être là je vous le dis parce que je vous écoute régulièrement donc c'est un honneur ça fait plaisir mais c'est pas le cas de la plupart de nous invités oui d'accord pour le coup je sais que c'est vrai non mais alors moi on avait déjà parlé en plus avant etc donc c'est pas genre juste pour nous faire plaisir déjà je me suis dit quand même allez je vais être un peu pro je vais écouter leur dernière émission j'écoute ça faisait un moment que je n'avais pas écouté parce que le confinement je n'aimais pas trop etc et là les échecs c'est parti pour trois heures sur les échecs donc là il fallait être motivé pas du toujours d'échecs ah pas du tout mais j'ai écouté je trouvais ça sympa quand même donc vous êtes assez bon vous rendez le truc sympa je te rassure je n'ai jamais joué aux échecs oui j'ai entendu j'ai entendu t'inquiète pas mais c'était sympa et non mais j'écoute très souvent je me souviens d'une émission incroyable il y a longtemps avec julien kazard je crois que c'était pas vous ah si si la kazard ah putain l'enforêt oh elle est horrible bien sûr que c'était nous évidemment c'était nous non si si c'est sûr que c'est alors moi je parle d'une émission délocalisée ah non sur le sur la péniche exactement c'est pas nous voilà c'était pas vous merci ah non mais là c'est un vrai il connaît vraiment les pauvres il connaît vraiment incroyable cette émission et nous on a fait julien kazard ici ah oui c'était incroyable aussi bon en fait si tu veux c'est tu tiens tes trucs à bout de bras et si tu lâches t'es mort ah oui je sais je vois j'imagine très bien juste pas l'ingestion comment ça se fait qu'il a une voix incroyable et non mais non c'est juste parce qu'il a une voix incroyable c'est ça moi aussi je suis venu avec un filtre spécial en fait que je m'ai donné c'est pas ma voix normale c'est pas ta voix normale c'est ça le mec il a une voix et c'est je vais essayer de parler comme ça moi aussi et juste un truc pardon comme je suis habitué à être à votre place si je suis relou vous n'hésitez pas parce que je le connais ce regard de on écoute la réponse de l'invité on fait comme ça évidemment non mais si t'es relou en théologie évidemment là par exemple t'es relou si tu sais que la radio maintenant en plus bah comme toi c'est filmé donc on les voit les regards les trucs comme ça alors si je te fais deux doigts comme ça c'est que t'es relou parce que nous en fait on n'a pas trop de signes bon alors on va on va parler de beaucoup de choses on va parler de sport évidemment puisque le sport c'est quelque chose qui vous qui vous rassemble vous connaissez un petit peu ou pas du tout pas du tout mais c'est une belle rencontre mais c'est une belle rencontre mais je la vois je l'envoie tout le temps il la voit forcément c'est ça france info tous les 8h à 10h tous les france info le débat politique avec charlouis tour nous recevons le sport c'est quelque chose qu'on va forcément parler pour différentes raisons mais le poker c'est la chose qui nous rassemble ce soir un petit peu comment vous avez commencé le poker josepé toi ça fait 2000 ans que tu joues au poker oui donc là on a une heure pour que tu nous racontes alors j'ai commencé quand j'étais à l'école à la 6e mais c'est vrai que quand j'étais au lycée à la je commençais à jouer et ça commençait avec l'époque fermée évidemment alors juste ce bel accent donc tu nous viens d'espagne oui comme ça se comprend bien espagne du nord vers l'est ouais un peu plus bas donc je suis italien à la plupart des cas on m'a dit italien ou le plus italien des français les plus français des italiens il m'a demandé de te poser la question il m'a dit est-ce que tu es le plus français des italiens ou le plus d'un des français je te pose la question cette question qui n'appelle pas forcément de réponse mais il n'y a pas de réponse alors je suis italien j'ai même pas des cartes de des cartes de crédit si on sait on sait que tu l'as la carte de crédit des cartes d'identité français donc j'ai que mon passeport italien mais ça fait maintenant plus de 25 presque 25 ans que je suis en france donc je suis à la moitié du chemin entre la france et l'italie donc c'est 25 25 en termes d'âge parce que d'après mes calculs savants tu as 50 ans j'approche les 1 ah oui bon ça va les joueurs de poker qui réfléchissent aux maths ouais mais excuse moi j'ai fait quelques ça n'ira pas beaucoup plus loin que des additions il suffit de ça pour être gagnant au poker ça 25 plus 25 ça suffit tu peux être gagnant à l'islam j'ai commencé en 2007 d'abord sur internet à faire des tournois à tout de suite sur internet t'as pas commencé en cercle parce qu'à l'époque tu allais dans le cercle mais j'ai commencé internet pour apprendre les règles ok ah mais t'as voulu apprendre des gens mais t'aurais pu directement jouer comme ça pour le fun non non j'ai commencé les règles après j'ai commencé à lire j'ai commencé avec poker academy oui donc c'est non mais c'est pas le chemin standard je m'ai pas allé dans un truc où je ne maîtrisais pas le départ je sais faire plumer ça m'a jamais plu et donc j'ai commencé à comme je disais en plus j'ai trouvé certains livres d'abord scolaires après un livre que j'ai adoré c'était les 300 morts de gusse ans et il a il a marqué il a marqué je l'ai lu jean-louis non mais c'est un or ça maintenant ça commence à dater un c'est un livre qui a dû sortir dans les années 2012 chaque main révélée chaque main révélée alors le truc c'est que je trouve que ça va bien avec ton style parce que gusse ans et tu vois chaque main révélée il a il n'a pas et c'est que c'était intéressant tu lis le livre dit oh il bluffe il bluffe il bluffe et à la fin il te dit j'ai passé que trois blefs donc tu reviens et au final tu comprends qu'il n'y a pas des blefs il ya que la position les mains pas forcément qu'il fait qu'il part avec des mains spéculatives mais il peut toucher des tirages des machins et donc les vrais blefs il n'y en a qu'est trois dans les livres et t'es dit lesquels ils sont et c'est marrant j'ai fini de lire les livres la semaine d'après je joue tu as été joué à t'as commencé en jouant comme gusse enfin dans le style de gusse je n'ai pas commencé avec celui-là c'est après les troisième ou quatrième livre j'avais commencé déjà être à live tu as lu plus de livres que commence déjà c'est bien et la semaine je j'ai fini ce livre je joue les 500 ppt et j'arrive deuxième derrière remis bichel j'étais chouette j'ai dit et c'est pas l'effet du livre mais quand même ça avait ouvert c'est oui oui bien forcément je jouais pas de la même manière avant et ça ça sont surtout permis d'ouvrir les mains d'ouvrir les mots alors par contre ça l'a jamais fermé toi parce que ça a bien ouvert les mains donc 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 après les lives j'ai commencé en 2008 et je suis allé déjà en 2008 à vegas pour une semaine jusqu'à avant j'ai 2008 9 et 10 et j'allais juste une semaine à moins choix et à partir de 2011 je vais que pour le main event je fais que le main event tu l'as toujours fait depuis 2011 2011 je l'ai raté une fois parce que c'était à choisir c'était les champions d'europe d'athlétisme de ma fille ou le main event donc les choix étaient faciles le main event évidemment avec ta fille en plus il gagne les champions d'europe cette année là ah oui donc déjà alors ma fille elle a joué attend on va revenir sur ta fille parce que franchement on va en parler mais donc du coup oui je l'ai fait je fais 9 ans 8 le main event parce que cette année il n'a pas eu tu as joué cette année c'était enfin c'était particulier parce que tout était online alors après les français pouvaient pas jouer c'était compliqué donc cette année tu n'as fait aucun tournoi des double sop line tu n'as pas non tu n'as pas joué zéro 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 cette année pas des pas des double sop c'est dommage bah oui c'est dommage je sais pas pour ceux qui ne savent pas tu toi tu es un homme d'affaires enfin tu n'es pas du tout un homme d'affaires mais tu as un métier à côté c'est pas l'entrepreneur moi les poker c'est que du vrai plaisir du Dieu de lobby c'est mon plus gros billet j'ai une société de conseil que j'ai créé en 2004 fin 2004 on était deux en fin 2004 et aujourd'hui on est 2000 200 c'est bien c'est pas mal aussi 200 on est à peu près 200 après vous êtes installé un peu partout enfin j'ai vu j'ai regardé un peu sur internet vous êtes dans plusieurs villes c'est genie antipode genie antipode genie antipode genie c'était c'est quoi le genie dit josep nicolas nicolas ah c'est les initiales qui est apparemment bah oui en fait en fait au départ les noms c'était rien du tout c'est à dire que au départ déjà c'était pas pour faire une société de conseil et pour te dire bon moi j'avais travaillé neuf ans chez y white et à un moment je savais que j'allais faire quelque chose donc je suis parti en 2003 dans la recherche de créer une activité donc on a commencé pour explorer l'améblement donc je voulais créer une chaîne de meubles design style style habitat haut de gamme avec des fournisseurs italiens etc quatre mois après on a vu les difficultés capitalistiques donc on ferme ses projets on ouvre un autre donc à l'époque donc je crée ma première boîte qui m'ausser aussi de faire un peu de consulting c'est à dire que pendant ce temps-là j'ai quelques jours de consulting avec des clients que j'ai pu avoir et on va créer une chaîne de restauration rapide italienne projet d'un an qui est quoi le nom zannico c'est à dire mais chaque fois il faut qu'il y ait nico dedans non il y a dsa et nico mais en fait c'est alors là c'est pareil c'est une histoire où tu dis ces noms là on a fait des deux des soirées on a invité pas mal de gens on donnait plein de noms il y en a mis à l'intérieur on avait mis des noms à la con comme zannico et ça se retient quoi parce que c'est celui-là qui sortait première soirée c'est celui-là qui sort deuxième soirée c'est celui-là qui sort on fait j'ai fait aussi un truc sur internet pareil pour voir les noms et c'est les trois troisième fois c'est lui qui sort donc c'est celui-là et malheureusement on a pris un gros mur à la fin c'est à dire qu'on avait déjà acheté un local au 84 du boulevard saint germain c'est un gros ticket d'entrée et la semaine où j'ai signé la semaine d'après notre minorité il nous lâche ton quoi les minorités à minoritaire qui avait à l'associé minoritaire qui avait 49% de la boîte oui c'est minoritaire mais un beau mal aux minoritaires il nous lâche il fait parlementation capitale donc on achète les 7 juillet on revend les 14 on la remet en vente les 14 et à faute on a trouvé un repreneur qui c'était wall street institute et on fin août on s'est dit qu'est ce qu'on fait et ben on revient à faire quelque chose qu'on sait faire donc avant on travaillait dans la finance dans l'audit et là on est plutôt dans les conseils et on a commencé fin novembre et pendant des années on a toujours eu du mal à fournir donc on a c'était plus difficile de passer de 2 à 7 que des 7 à 70 d'accord mais c'est ça c'est une vraie différence les gens ils vont tous créer alors si tu dis ah moi je vais créer je vais je vais créer ma boîte etc il y a ça qu'ils vont nous le dire mais il y a trois qu'ils vont le faire alors nous au poker on a l'habitude parce que c'est vrai que très souvent qu'on a on a reçu énormément joueurs de poker les joueurs de poker quand ils arrêtent un petit peu leur carrière très souvent ils s'orientent vers l'entrepreneuriat puisque déjà c'est très difficile de de retourner dans un job où on a un patron au dessus on a des horaires fixes parce que tu as un cv à fournir voilà il faut fournir un cv etc alors après certaines expériences pokeristiques ça peut moi je reste persuadé que ça peut se vendre même si c'est compliqué mais non dans certains milieux c'est possible mais c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de joueurs de poker qu'on montait des boîtes et qu'on cartonnait enfin on en connaît plein on a reçu après moi je suis reste persuadé que les gens en fait en vrai ils ont quelqu'un qui va réussir très bien dans le poker il aurait réussi dans plein d'autres domaines je pense qu'il y a plein de qualités qui vont être similaires j'ai connais quelqu'un que j'ai dit toi les jours qui t'arrête tu vas réussir mais après oui quand tu es brillante et brillant dans tous les domaines en fait oui bien sûr c'est ça c'est ça limite limite on se dirait même c'est dommage que tu aies choisi le poker presque entre guillemets ouais ouais c'est un peu gâché parce qu'en plus tu nous as pris les jetons donc déjà dégagé déjà laisse nous on n'est pas ouf c'est clair même si alors moi moi j'ai une philosophie de poker qui peut-être plaira pas aux auditeurs oulala oulala c'est que moi j'ai dit vivez la passion vivait la passion du poker mais vivait pas de la passion alors mais tu peux te le permettre en fait c'est souvent oui il ya justement si moi je suis quand tu ne vis pas de la passion c'est que tu as quelque chose à côté qui t'a permis d'être des tranquillement mais votre passion plutôt que je n'ai comme tu dis je suis un peu dans la vieille j'ai connu plein des mondes qui sont montés qui sont à rien baf et après ça veut mais tu sais il ya très peu que qui arrive vraiment à un vivre bien sans avoir des soucis derrière alors ce que tu dis on l'a souvent entendu et souvent c'est des entrepreneurs qui le disent je par exemple philippe torza qui est qu'un autre nous là nous l'a souvent dit et moi je suis pas complètement d'accord et en même temps je suis je comprends ce que tu dis déjà il ya deux choses des joueurs de tournoi et les joueurs de cash game le joueur de cash game c'est quelqu'un qui va grainer qu'on dit qu'on dit quotidiennement et aussi un bon joueur c'est quelqu'un qui va savoir gérer son argent de façon à ne pas exploser c'est à dire qu'en gros il va pas prendre le le shot qui va lui lui tu as tout et c'est comme si il avait déjà son entreprise en fait en fait c'est déjà si tu gères ton capital comme comme un entrepreneur oui et tu vas et si tu es professionnel limite il ya peu de place la variance elle existe mais si tu joues sur internet tu la lisse avec le volume et il n'y a pas la place normalement pour ce broc oui alors il faut arriver au stade de dire je suis un professionnel rigoureux ce qui est le plus en plus le cas et aujourd'hui tu n'as plus la baisse avec le fait aussi que il faut passer c'est mettre dans une vie sociale où tu fais que du poker je suis d'accord avec toi les jours tu reviens sur terre je dis où j'ai raté un peu pas mal mais tu sais c'est un petit peu on va on va faire le parallèle on va on va parler avec toi Jean-Louis mais au final quand on disait un petit peu le poker c'est un sport c'est quand même moi je suis assez je suis assez frileux là dessus moi je veux dire c'est un sport parce que pour moi c'est pas un sport mais par contre ça se professionnalise mais voilà tu retrouves des aspects d'un pro d'un professionnel du sport c'est à dire qu'il va gérer sa routine il va gérer tout son entraînement il va gérer sa carrière voilà et aujourd'hui pour moi un très bon joueur de poker c'est pas que quelqu'un qui gère à la table mais c'est quelqu'un qui gère aussi en dehors des tables j'ai l'impression aussi enfin vous allez me dire mais le j'ai l'impression contrairement avant le joueur de poker il sait qu'il y a une fin aussi et il gère sa carrière en sachant que ça va durer je sais pas 10 15 ans et qu'après il y aura une autre vie je pense même ça se rapproche du sportif de haut niveau même au delà du fait qu'il sache qu'il y a une fin c'est qu'en fait je pense que maintenant dès qu'on se lance dans une carrière de joueur pro on anticipe tout de suite notre fin c'est à dire qu'on dit ok il va falloir que je mette des choses de côté des projets tout on n'est plus comme à l'époque où par exemple tu vois quand tu nous parles de 2008 du zp où tu te lances un peu au no limit all day à cette époque c'est la première génération qui gagne beaucoup d'argent à cette époque qui gagne beaucoup d'argent énormément d'argent très facilement c'est à dire il fallait vraiment pas être un génie pour en gagner des tonnes à l'époque sur internet tu avais trois bêtes light tu étais le roi du mot et du pétrole non mais il fallait le savoir à l'époque c'était quand même des mecs très fort pour l'époque de toute façon pour moi il n'y a pas d'époque où c'était simple entre guillemets parce que tu as les connaissances de l'époque donc il n'y a pas d'accord oui c'est ça aujourd'hui l'impression que c'est simple mais de les avoir à l'époque à l'époque c'était quand même des top joueurs mais en tout cas ils montaient beaucoup plus d'argent entre guillemets rapidement par rapport à aujourd'hui à cette époque là il n'y avait pas de on pense à un an après ne serait-ce qu'un an après ça n'arrivait pas maintenant c'est il ya de moins en moins de joueurs par exemple qui vont alors j'enlève pierre calamusa pierre je te fais des bisous qui vont se puent une tonne en soirée ou etc de moins en moins on voit ce genre de chose je trouve et ou alors des jeunes parce que à un moment tu as beaucoup d'argent c'est cette catégorie parce que moi je l'ai vu passer mais plein passé nous aussi avec oui j'ai gagné un tournoi etc et des sommes qui sont pas non plus extravagantes c'est à dire que si tu gagnes 100 mille euros tu fais 100 mille euros c'est pas c'est bien ça change pas ta vie c'est même pas que ça change pas ta vie ça va pas faire ta vie ça change ta vie quand tu as 20 ans mais par contre tu vis pas toute ta vie sur 100 mille euros alors que tu as là et donc tu n'as pas construit quelque chose qui te permettra de perdurer et j'ai dit même quand vous êtes 23 avant 85 tu joues au poker mais essaye de construire quelque chose à côté qui te fera rebondir et surtout la difficulté de dire ah oui mais moi je m'élève à midi etc je vais plus aller travailler pour un patron etc oui je comprends mais tu as tu as des choses que tu peux mettre en place aujourd'hui des formations qui te serviront demain une routine de cette formation là à la limite tu dis bon j'ai gagné moins au poker en mettant quatre cinq six heures de mois par semaine pour rééquilibrer avec quelque chose qui est plus durable et ça c'est des choix que les gens ne font pas ils se disent ouais mais je vais essayer deux trois ans après les deux trois ans ça vient à 5 à 5 ça commence à prendre les murs et là tu l'aimes tu te vois la face alors tu vois quand tu dis aussi les joueurs de cash game il y a cette adrénaline qu'on n'a pas dans les cash games par rapport évidemment par rapport au tournoi qui à un moment donné il te pousse à aller vers les tournois et quand tu commences à gagner aussi parce que tu es un bon joueur de cash game il va commencer à gagner aussi un tournoi bah il va de plus en plus à faire les deux de plus en plus à mtt à aller aller voyager pour les tournois parce que c'est là que c'est un égo plaisir et là tu te trouves que dit je me suis fait un alors les w sop pour ça c'est c'est là c'est redibitoire moi j'arrivais pas à rester plus de 10 jours à vegas c'est vegas c'est vegas tout court quoi c'est très compliqué quand tu vas t'as fait quoi bah aujourd'hui j'ai fait six tournois j'ai mis trois boulettes en 500 je passais en 1000 etc et ça ça fait 10 000 ou des gens qui disent ouais je suis là pour faire les mini-vents au mini-vents et j'ai plus en gros toi jean-lui tu viens du sport tu as tout de de suite été attiré par les tournois ou quand tu as commencé tu as joué un peu en cash ouais je pense comme tous les gens qui viennent du sport c'est plutôt les tournois parce qu'on a envie de battre les gens qui sont là et d'essayer d'être il faut un gagnant il faut un gagnant et juste sur ce que ce qui est ce que la discussion à l'instant je me souviens Pierre Calamuse il avait parlé d'un truc un jour c'est le fait de se sentir ou non utile à la société et qu'en fait les joueurs de poker ne se sentent pas utile à la société clairement et est-ce que ça avec le temps justement t'as pas envie de sortir du poker pour un moment donné être utile à la société j'ai ça parce que même moi qui suis journaliste sportif je me suis déjà posé cette question en me disant on peut pas me mettre sur le même plan quand même qu'un reporter de guerre non mais on peut rester sa vie pour ramener une info moi je fais trois blagues à la radio en parlant de sport je suis pas autant utile à la société que lui pourtant on a le même statut pour le coup je suis obligé je suis obligé d'interrompre parce que tu as vraiment un rôle oui et on s'en est rendu compte pendant le confinement que certains que certains métiers étaient un petit peu mis sur le sur la touche mais que par exemple le divertissement était très important pour les gens mais ça je veux bien entendre et donc mais pour le coup et notamment la radio les 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 le alors même si le sport a été arrêté mais des commentaires sportifs non mais justement le fait qu'il n'y avait plus et là tu te sens tu te sens bah tu te manques quelque chose il te manque quelque chose il te manque un défouloir un peu mais d'ailleurs juste là dessus nous quand le confinement a été annoncé on a arrêté team dugas donc l'émission que je faisais à l'époque avec christophe dugary pour faire une émission autour du confinement parce que c'était l'événement l'actualité etc donc on a fait ça pendant trois semaines et au bout de trois semaines bah nos boss ont dit là il faut qu'on arrête faut qu'on remette du foot même s'il n'y a pas de foot en ce moment il faut qu'on trouve un moyen de parler de foot et que les gens se changent les idées pendant deux heures comme vous avez fait comment du coup vous avez fait quoi on est revenu sur des matchs historiques sur des les carrières de certains joueurs qu'on avait en fait c'est sans fin il ya des c'est ça il ya des temps il y avait une partie actu il y a eu de l'actu tous les jours quand même même s'il n'y avait pas de match parce qu'il y avait toujours des histoires entre les présidents qui se tirent dans les pattes entre les joueurs qui reprennent l'entraînement donc les championnats vont reprendre ou pas voilà exactement cette période toute l'actu était là et en plus bah après on s'est fait des pages historiques qui était passionnante pour nous journalistes qui était hyper enrichissante on a appris plein de trucs je me souviens il y avait les champions du monde 98 avec lesquels on refaisait leur carrière on apprenait plein de trucs c'est un format qu'il n'y avait pas avant sur rmc et à l'arrivée des audiences en plus de ces heures là ont été très bonnes donc voilà ça c'était c'était le truc un peu sympa c'était quoi les c'était quotidiennement ton émission ouais ouais c'est quotidiennement en fait du coup quotidiennement ça est ce que tu as pas une petite pression quand même de en fait tu arrives le matin tu peux c'était quoi les tu faisais qu'elle en fait de 18h à 20h voilà tu es resté sur les heures enfin c'est que tu as récupéré enfin moi j'étais à l'antenne de 18h à 20h et j'arrivais bah là pendant le confinement c'était un peu différent quand même on avait le droit d'arriver plus tard moi j'arrivais vers 15 16h et pour être à l'antenne à 18h et bon voilà là c'était nous en fait quand on nous a dit vous refaites du foot au début on s'est dit comment on va faire pour être intéressant sans match etc et après en fait on était tellement content d'être dans notre zone de confort parce qu'en fait par les foot on pourrait le faire pendant des heures si tu as les bons interlocuteurs voilà exactement et puis tu sens que les gens en fait ils avaient besoin aussi voilà c'est ça moi je vous écoute enfin moi et rmc j'écoute principalement beaucoup l'afterfoot ouais mais c'est vrai que ça m'arrive d'écouter des fois ça fait 6 ans qu'elle n'est plus là mais tu sentais que les gens étaient contents de parler des anciens matchs de plein de choses ça a manqué en fait énormément et on était dans une période où je pense qu'il y a plein de gens aussi qui étaient bah seul chez eux qui avaient besoin juste d'écouter des voix qu'ils connaissent bien sûr qu'ils pouvaient parler qu'ils pouvaient parler aussi facilement mais tu vois quand tu nous dis juste avant bah toi tu te sentais un peu enfin tu as eu cette période où tu te sentais un peu entre guillemets inutile je pense que le joueur de poker c'est encore pire dans le sens où je parle vraiment que du joueur qui grind sur internet là tu as aucun contact t'apporte concrètement rien et on a été beaucoup à la part moi j'ai énormément eu enfin c'est quelque chose que j'ai vraiment énormément ressenti et que j'ai pu compenser avec mes activités annexes c'est à dire que le fait d'être ici à la radio le fait d'animer de faire des vidéos sur youtube etc qui me permettent d'avoir un contact avec les gens d'avoir des retours qui sont 80 il t'anime la communauté voilà tu as quelque chose et en fait tu te rends compte un peu que tu apportes des choses aux gens quand tu as des commentaires en tant que en tant que joueur c'est vrai qu'il ya ce rien en tant que joueur ouais et est-ce que quand tu as une vie de famille ça compense pas ça tu te dis bon bah voilà je fais ça pour ma famille je suis pas forcément une société mais je suis utile à eux à leur développement etc alors moi moi c'est ce que moi c'est ce que je me dis clairement mais tu as ce truc de la société ouais ouais parce que dans c'est rare d'avoir un métier en fait où tu ne contribues pas à la société est-ce que le fait il n'y en a pas en fait il n'y en a pas oui par contre est-ce que le fait je pense qu'il y a une partie qui aide aussi un petit peu comme on en parlait d'ailleurs la semaine dernière avec les maîtres internationaux d'échecs tu as quand même une partie par contre qui te stimule mentalement qui te maintient aussi quand même c'est à dire que c'est pas c'est un métier où tu es constamment en train de réfléchir en train d'essayer d'évoluer de progresser alors bien sûr c'est que sur des cartes là pour le coup donc tu n'apportes rien mais tu as quand même une part de réflexion qui peut entretenir voilà ah ouais tu vois moi j'aurais dit le contraire en plus enfin je veux dire c'est tellement prenant mentalement et en plus tu te dis que bon tu ne sers à rien à la société que il faut être solide dans la tête quand même pour pour jouer tout le temps et pour ouais enfin ah oui quand tu fais dix heures par jour il faut rester concentré quatre heures à jeter les cartes jeter jeter là il faut être solide ouais tu n'as jamais jeté les cartes pendant quatre heures si 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 il y a quatre minutes déjà c'est fatigué non mais tu vois par exemple double sop quatre heures à jeter les cartes ça passe facilement tu as tellement de temps avec avec les blindes si tu as monté sur le main event tu veux dire ouais ouais le main event tu dis alors quand arrivera valet valet roi carreau j'ai fait quoi etc tu as le temps de réfléchir encore en live est-ce que c'est pas plus facile parce qu'en live surtout à vegas tu as du monde enfin généralement tu as une bonne ambiance à la table ça parle un peu quand tu es sur internet vraiment tu es devant ton pc tout seul c'est pour ça que moi j'aime pas ouais internet et moi j'ai jamais qu'elle est live et je suis un joueur de live c'est c'est vraiment les rencontres avec les personnes qui m'intéressent le plus et la compétition qui ou qui a des émotions en live ouais tu sais quoi c'est quoi t'es fait d'armes parce que c'est bizarre on allait sur endon mob on n'a pas trouvé sur endon mob il y a eu un bug il y a quelqu'un j'avais eu quelques bons résultats ouais c'est quoi un petit peu t'es fait d'armes alors vegas donc le WSOP main event donc j'ai je sais pas si c'est toujours le record d'europe de quatre items consécutifs même event quatre items ouais j'entends un oui il y a un oui donc 2011 12 13 et 14 j'ai fait quatre items consécutifs et 2015 c'était le bad bit les plus durs raconte un bad bit non mais c'est pas un bad bit monstrueux c'est juste que tu es et c'est c'est les cinquièmes si j'ai fait les cinquièmes itm c'est les records du monde de cinq cinquièmes consécutifs il n'y a pas eu cinq qui tm d'affilé il y a personne n'a fait depuis il a eu à ronny barda à ronny barda ben on connaît on était en compétition et je suis 2 et 2 au trois quarts du 2 et 2 j'ai 40 blindes t'as 3 ou les as non t'as deux as t'as deux as j'ai les as j'ai pas tes choucs qui ouvre le tg j'ai tri bet deux fois et demi un truc comme ça il m'envoie la boîte il attend il a deux valets deux valets deux dix deux dix c'est deux dix ou deux valets et le board c'est huit neuf il n'y a rien à la board tu sais la door card comme ça à toute première dix la première card boum les dix alors tac 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 et c'est le je rentre je rentre à l'hôtel main devant une main derrière non mais surtout je prends l'avion je m'endors les jours après je rentre c'est juste que c'était pas la question d'arriver c'était vraiment faire les cinquièmes et celui-là ça m'a normalement je me rappelle pas des bad beats je me rappelle plutôt des moments en fait c'est pas vraiment le bad beat c'est plus que ça le moment tu prends une claque en disant pourquoi il m'a fait tapis normalement je dois monter bien à 85 blindes te connaissant j'ai dû avoir une belle image quand même à table c'était pas ton premier 3 bet à 2,5 non mais c'est même à 2,5 40 ça fait quand même beaucoup non mais j'étais j'étais serré c'est pour ça que je pense qu'il pensait qu'il allait me faire folder 2,5 40 c'est quand même dans le chat on nous dit moi j'ai fait trois items de suite sur l'after foot est-ce que c'est un record ou pas alors moi j'ai un souvenir de toi est-ce que tu as été à la même table que tapis volant oui quand il a fait son table télé contre negrano et tu as mis t'en as mis partout je me suis éclaté t'en as mis partout j'avais à ma gauche merci et après lui negrano donc j'étais bien un beau virage j'avais un beau virage et c'était les déhancés 6 heures de table télé alors je me suis éclaté vraiment je change ton jeu quand t'es en télé tu aimes bien faire le show moi c'est sûr que j'ai surjoué certainement c'est j'ai essayé d'autres choses et par exemple j'ai fait un gros blef j'ai mis juste à la tarn j'ai mis un gros barrel et je sais parce qu'après on me l'a dit dans les chats qui est merci elle a demandé qu'est ce qu'il avait pour faire autant etc et donc on lui en dit que c'était totalement un blef donc du coup il faut il faut que tu il faut que tu t'adaptes parce que c'est ça du coup je suis au bouton avec 8 et 5 pareil donc j'ai alors c'est lui qui est qui est vrai je mets trois barrels parce qu'il ya 8 et 5 et il te paye avec 5 à 7 alors qu'il est la cinquième paire du flop il s'était dit je fais une paire contre lui je m'attends si tu sais qu'il ya eu un énorme bluff tu te dis bah je vais jamais falder quoi trois barrels mais bon je joue et surtout j'ai fait un coup ou avec un roi disakaro qui s'est bien passé je j'ai limpé roi disakaro il ya un race call 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 moi j'ai je squeeze du new york back raise 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 non il y a un qui a à ce roi à pic quand même il faut non qu'il colle au flop roi 10 non il n'y a rien et il n'y a rien il n'y a rien mais deux pics et j'ai il ya une dame des carreaux donc j'ai mise il paye deuxième carreau de barrel deuxième barrel il paye et il paye river et tu le mets quand même troisième non non mais 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 il j'ai fait une petite value j'ai mis dix mille et le mec il m'a payé au terrasse tu les as rendu malade quoi c'est non mais c'était super c'est là j'ai un autre coup au mini 20 c'était génial ça je crois c'était 2011 ou 2012 pendant une heure j'ai joué presque pas mal des coups 60% des coups je les jouais mais j'avais des moments et pendant 8 et 5 que tu avais des bonnes mains quoi non j'avais des potes je monte à 34 mille et pendant une heure d'après tranquille attend tu on commence à 30 à 30 à l'époque c'est pas non plus oui parce que moi j'ai fait quatre thèmes à 10% 30 mille pas 50 mille et 15% et est à la fin du niveau vraiment la fin dernièrement je suis outgé je me réveille c'est comme un avis de pisser roi 2 à carreaux et alors j'ai fait 250 et c'est envie de pisser il a deux rois il a le droit et deux rois de roi suite et ça n'arrive pas souvent et il y a un mec un passé de ma qui colle de notre code flop 6 7 9 à carreaux à d'accrocher au début je me disais bon ouais moi aussi ça partait mal aussi mais qui est le neuf à carreaux 6 7 et 9 à carreaux donc j'ai aimé 300 et les mecs a passé va il m'aimé 850 ou 900 j'aimé j'ai remis 1850 et là il m'aimé encore 2009 je dis oh putain il doit avoir soit il a les huit des carreaux ça c'est ça il a l'as donc je vais coller donc je réfléchis j'école 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 à un moment de coller j'ai dit bon je mets un autre clic je clique à quatre mille neuf et un mec qui commence à s'est à devenir il avait des muscles partout c'était moi oui c'était après toi merci et là il me prend trois jetons de 5000 quinze mille ça ressemble vachement à comment tu l'avais énervé avant ou pas non mais on jouait de et m'aimé quinze mille et là j'ai dit mais quinze mille ça va rien dire maintenant il soit il est soit il mais il va me perdre parce que s'il a s'il a la flash max il va me perdre pour si j'ai rien alors là je je acteur studio acteur studio ah oui là t'es acteur studio là non non mais là j'ai mal au crâne à l'époque je mettais des lunettes clignotent et tendre ah oui ah oui je donc j'allais mes lunettes je prends dans mon damas dans ma veste les lunettes qui clignotent je me lève je me lève et je mets je mets d'abord mes lunettes je les fais clignoter et je mets les mains levées je les fais clignoter regarde on les voit derrière on les voit derrière ça c'est un truc à chaque fois qu'on fait tapis à chaque fois que je faisais tapis je mettais au ligne et au ligne et les lunettes et là je regarde les deux sais tu regardes que tu regardes le mec en temps de pousser j'ai fait au ligne et là je vois qu'il met les mains de la tête je dis ah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il n'y a pas moi il n'a pas à moi il n'a pas c'est bon c'est bon au moins maintenant jette je n'ai pas envie que c'est un moment où il a et là il réfléchit du reste 13 mille à rajouter et finalement et au bout de cinq minutes il dit colle et mais deux dix il a deux dix il a straight il a deux as sans le carreau et là et là avec mes lunettes je vois rien il a le carreau ou pas tu sais pas j'ai vu qu'il est avec les lunettes ils n'ont pas des vues j'ai mes planches la table je vois mais il n'y a même pas l'astec et là j'ai double et c'est la donation là tu es en détente ah oui là c'est détente mais bon c'est un coup que honnêtement je l'ai fait à l'époque je l'ai fait pas pareil tu vois le jeu a évolué j'ai retenu que les lunettes ouais bah du coup tu sais j'ai envie de l'aider à jouer à vegas déjà n'en pas encore c'est un objectif c'est un rêve oui oui bien sûr oui bien sûr je pense comme tout le monde d'essayer et là d'ailleurs j'ai connu j'espère bien y arriver avec le challenge winamax des personnalités des whips celui qui gagne le classement oui tout à fait tout à fait à ton petit à ton petit s type et non le paie moi à t'as le paie et c'est pour les sportifs et le petit paie voilà non mais à celui qui gagne le classement général qu'en fait à chaque tournoi spécial qu'ils ont des points pour ceux qui va le plus loin possible et à la fin il ya un classement général et là je suis plutôt bien parti ah bah il faut bosser léger là il faut y aller alors normalement c'est mike d'un cas one dread qui gagne tous les ans et là j'ai pris une énorme avance parce qu'il y a deux tournois où j'ai très bien figuré ah donc des devant là là je suis premier large premier après sept tournois et c'est pas grand chose c'est en mai il y a une 18 tournois je pense 18 19 donc voilà et si tu gagnes et si je gagne on nous emmène à vegas énorme oui mais du coup tu commences déjà là là tu es un peu un tiers tu as encore un peu de temps mais après il y a gestion des points du coup exactement bien sûr mais il y a tout sa table tout sa table non à 1500 mais c'est déjà énorme pour moi parce que je pars à vegas fin tu vois là c'est oui après c'est ça c'est pas le jeu et en fait ce qui se passe c'est que les les tournois à gros fils sont ceux qui font marquer le plus de points et j'avais été loin sur un tournoi pour les 20 ans de wina non c'est les 20 ans 25 ans il y avait un anniversaire je crois que c'était les 20 ans les 20 ans je suis allé loin il comptait celui-là et là sur les wina series je suis allé loin sur le plo alors que déjà qu'en ldm je suis pas le meilleur joueur du monde et en plo encore moins mais je sais pas j'ai eu plein de chats sur un malentendu voilà j'ai pas compris grand chose mais à chaque fois ça passait on n'a même pas parlé mais comment tu as comment tu as découvert ce jeu toi j'hésite à faire la réponse que tout le monde fait à chaque fois parce que c'est c'est vrai c'est vrai et à chaque fois que j'entends ça je dis je suis kill dans la tranche d'achat et oui les gens le font maintenant la nouvelle génération normalement c'est ça ensuite école de commerce on va pas au bout de l'école de commerce on drive pendant cinq ans et après on retourne chez ses parents parce que ça va pas et on lance un food truck en gros ah ouais c'est ça quand on lance un food truck on a réussi sa vie oui ah ouais d'accord il a bien marché il a bien marché c'est lui que c'est le food truck en général en général non on est plutôt un food truck mais on travaille dans le food truck ouais on est plutôt au mcdo non mais donc moi oui ça commence avec bruelle donc c'est quand je suis à la fin du lycée donc là où je regarde ça de loin on fait des petites parties mais c'est quand même pas grand chose on est quoi 2004 2005 ouais c'est ça c'est ça j'ai le bac en 2004 donc ouais c'est la même année tu es 85 toi 86 fin à 86 un petit jeu voilà comment ça me dit ton food truck ah non je n'ai pas encore le food truck il viendra après j'ai le bac quand même la même année à 87 mais c'était la quatrième fois qu'il passe et donc d'ailleurs à l'époque un un des mecs avec qui je traîne au lycée et qui on est très on est très potes qui lui ensuite va se lancer dans le poker vraiment je sais pas si vous parlez jérôme du maillet un mec qui grind maintenant à sa part d'un ah oui ça lui parle voilà c'est donc je dirais c'est ça je dirais robert chotard il dirait oh je connais robert chotard il a fini huitième du bpt quel gâchis et non et donc en fait donc avec jérôme on reste en contact et lui il se met vraiment dans le poker et moi je sais pas pourquoi à l'époque donc on est là je suis parti à l'école de journalisme lui il fait un il est à la fac tu es à paris déjà et en fait non moi on est à compiègne à ce moment là là où j'ai eu mon bac donc en picardie et après je pars à paris pour l'école de journalisme juste après et et en fait je sais pas je regarde ça en me disant mais qu'est ce qu'il fait il est fou à jouer autant au poker à jouer autant d'argent etc c'est non non moi je me concentre sur mes études et heureusement pour moi je trouve ça s'est passé comme ça parce que ça m'a permis de faire mes études à bloc il est là jérôme du maillet voilà c'est ça mais je t'ai déjà vu exactement voilà c'est junky boy de jamie et donc donc il se passe ça à l'école de journalisme où là je rencontre je joue comme enfin je suis un peu le poker de loin mais c'est vraiment des petites parties entre amis ou en plus je suis nul donc bon je sens que c'est pas fait pour moi mais j'aime bien quand même de loin c'était déjà quand tu fais l'école de journalisme tu t'orientes tout de suite vers le sport à ce moment là ou c'est vraiment juste non alors pas forcément parce que en fait je sais que je veux faire du sport c'est ma passion etc je sais que j'ai envie d'arriver à ça mais à l'école de journalisme je comprends quand même que c'est pas facile le sport et c'est pas sûr que j'arrive à avoir un débouché dans le sport donc je me diversifie au maximum je fais des stages en pqr en radio généraliste et en me disant le sport si ça arrive je suis content mais sinon c'est pas grave je crois autre chose c'est quoi le pire truc que tu as fait tu as fait du fun radio ou pas j'ai fait virgine j'étais en stage à virgine au comme ça m'est déjà virgine c'est en europe 2 à l'époque exactement non après j'ai fait des france bleu j'ai fait france bleu pays de savoie à annecy mais ça c'est des bonnes écoles ça mais ça c'était génial j'ai adoré bon après tu fais des reportages où tu te demandes un peu pourquoi tu es là il ya deux personnes une conférence de presse tu es tout seul tu te dis bon est ce que vraiment est ce que c'est une conférence déjà voilà mais c'est formateur et j'ai beaucoup bossé au courrier picard aussi donc là où je viens en par exemple j'avais né on m'avait donné une équipe tous les week-ends je suivais saint juan chaussée mais c'était une équipe mais minuscule quoi il y avait mais il y avait 15 personnes pour regarder les matchs et moi je faisais les comptes rendus comme si c'était une grosse équipe donc c'est hyper formateur ça pour le métier c'est génial tu as peut-être réussi en radio parce que tu n'as pas l'accent picard aussi ah j'ai pas l'accent picard ça aussi ça aurait été plus compliqué c'est quoi l'accent picard c'est un espèce ch'ti quoi ouais c'est un peu ch'ti un peu plus léger quoi mais c'est spécial quand même c'est spécial quand même mais le truc c'est qu'on piense on n'est pas loin de la région parisienne ça va c'est la limite voilà c'est la limite donc bref je sais plus où j'en étais donc école de journalisme voilà et là là alors lui je le vous le connaissez mama sustrac là on est dans le même groupe on est pendant trois ans ensemble à l'école de journalisme on est très potes et c'est julien gagnard pas du tout pas du tout non tu es un jeu non il se connaisse après je crois ok ah oui et donc du coup avec mathieu on regarde le poker de loin ce moment-là lui il n'est pas à bloc dedans et c'est quand on arrête l'école et qu'on bosse tous chacun de notre côté que je vois que lui part dans le poker et il n'y a pas à côté anthony lelouch des années 2000 2007-2008 un peu il y a grave un côté anthony lelouch non mais là c'est terrible d'être qu'à la radio enfin remarquez on peut voir on la verra on la mettra il faut la tweeter incroyable c'est vrai il faut la tweeter et donc c'est au zephop ça et pareil en fait lui je le vois partir à fond dans le poker tenter sa chance et tout et en fait tout ce temps où il y avait donc deux mecs meilleurs que moi qui jouent et qui sont autour de moi j'ai compris en fait qu'ils étaient meilleurs que moi et que c'est jamais j'arriverai à jouer sérieusement et tout et en fait après je suis donc si maman il était meilleur que toi putain je rigole ça va ça va c'était bon après c'était à l'époque et et donc après donc on commence à bosser moi je commence à bosser à rtl où je reste pendant plusieurs années et je suis correspondant à madrid je pars je pars pendant deux ans vivre à madrid et là-bas comme j'étais un peu à l'écart et tout je me remets à jouer un petit peu mais franchement pas grand chose je me fais des petits cités à une gauche et à madrid pour le sport à ce moment là ouais c'est le l'avant frédermel quoi ouais bah le frédermel d' rtl en fait ok ah oui tu vois j'étais à ce moment là ok c'était le berger espagnol à l'époque ou pas et aura c'était sympa en fait j'y vais pour benzema benzema signoreal et dans la rédac d' rtl on dit bon on n'a pas de correspondant à madrid il y en avait un barcelone n'est pas à madrid et le chef des sports arrive dans la rédac dit est ce que ça intéresse quelqu'un de partir et moi je dis ouais ouais carrément et tout je lève la main et j'étais déjà tu suivais bien le foot espagnol pas du tout pas trop en fait je suivais le foot en général je parlais pas espagnol enfin c'était tu es un gros fan de foot à la base ouais 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 oui oui je joue depuis que je suis tout petit mon père est président du club de foot de compiègne enfin j'ai baigné de temps l'équipe de coeur l'équipe de coeur bah le psg bah la fc compiègne avant tout mais le psg sinon ouais mais j'ai été abonné au parc et tout donc qui est quel est meilleur non il reste ça dépend en ligue des champions en match retour c'est compiègne c'est compiègne voilà ça parce que je connais pas trop le foot c'est ça non non mais moi je peux le sujet des mecs de compénie oui bien sûr jean michel jean michel était là j'ai la buvette exactement tu sais tu débarques à tu débarques à madrid voilà et là j'ai un peu plus de temps et tout et bon enfin voilà je me remets à jouer un peu mais sans vraiment rentrer dedans à fond quoi donc c'est à dire j'ai quand même toujours joué un peu mais sans me mettre à fond et après je suis arrivé à rmc en 2013 et là à traîner avec les gens de winamax l'émission de poker etc on parlait beaucoup plus de poker et là je me suis mis à jouer sur internet et là j'ai eu un ou deux petits résultats et là je me depuis je joue d'ailleurs tu as animé en alors je sais pas si tu as animé à fond ou en remplacement mais tu as fait le rmc poker show ouais en remplacement ouais tu as fait quelques émissions à la place de daniel ouais exactement quand il était en vacances comme comme invité j'ai eu gaël beaumann dans mes souvenirs avec harper les deux je crois qu'il ya eu pierre aussi ça c'est ça c'est des émissions qui sont entre guillemets c'est pas très compliqué parce que voilà c'est des mecs qui sont tellement ils sont tels enfin je vais pas dire cool parce qu'on les connaît ils sont cool en fait ils ont ils ont ils ont des tellement de choses à raconter pierre il tu lances déjà pierre c'est comme si je posais une question à vous épais j'ai ronana pour une heure on est trois qui l'ont fait une émission c'est génial harper il est pro de ouf ouais bien sûr c'est très bon mais il était limite co-animateur à l'époque voilà c'est ça il a été co-animateur comme pierre maintenant pierre il est quasiment un co-animateur prodiqueur maintenant il est co-animateur voilà maintenant il est avec mon dire en fait c'est un peu le même modèle mon dire qu'on embrasse mon dire on embrasse tous mon dire qu'il ya une très bonne très bonne recrue ouais bien sûr et moi je trouve ça super que pierre soit là très souvent parce que ça fait un un modèle qu'on a sur les émissions de sport où il ya souvent soit un ancien joueur soit un consultant quasiment un entraîneur en activité qui sont là pour donner leur avis et d'avoir un joueur pro habillé un mec qui est au top de sa forme qui est à la fois live et online car un vrai regard sur tout le milieu du poker bien sûr que daniel et mundir même si bon mundir joue beaucoup plus que daniel mais ils ont un regard bon mounir il a un regard plus averti mais ils sont pas professionnels en fait sont très complémentaires voilà c'est à dire que même daniel enfin parfois je vois des trucs sur les forums etc c'est c'est sûr que c'est pas un un pro de poker c'est un vrai passionné c'est un passionné et si on l'a eu on l'a 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 croisé mais des on l'a croisé tout le temps daniel il est à marrakech par exemple il est super il est là super souvent oui je l'ai entendu dire chez vous à marrakech on l'a eu deux fois il est passionné il adore le poker exactement et c'est ça qui est top et surtout dans une radio grand public c'est important d'avoir quelqu'un comme ça parce que si t'es que entre pro avec un vocabulaire que personne comprend et tout lui permet de vulgariser attendez là vous m'avez perdu là je comprends pas mais ce qui est génial c'est d'avoir un mec enfin daniel tous les gens le voient comme en fait le mec très véhément très dans le foot négatif en fait non mais même et il est très en fait qu'il est très clivant et il est là pour te dire il est là clivant dans le chat on a une question est ce que tu as déjà eu envie de lui péter la gueule à daniel bah ça dépend sur quoi sur le foot jamais parce que moi j'ai une estime sur le poker en revanche il y a une ou deux fois il m'a un peu chaud mais tu vois en fait moi juste pour finir ce que je disais sur nez c'est qu'en fait quand tu le mets sur le poker en fait il est il a les yeux il a les yeux du pas je vais pas dire les yeux d'enfant mais il est il est tellement passionné en fait qu'il est avide de conseils et il t'écoute en fait il sait que c'est pas son domaine je l'ai vu à table il s'est fait tout petit ah oui c'est un nid hein daniel à table c'est un nid bien sûr on l'a vu dans l'emmax live session il a fait live session mais d'un coup il peut vriller aussi moi daniel je le kiffe mais sur le poker il a un problème pour progresser il est trop fâché avec les maths il est trop fâché avec les non c'est je pense qu'il a un regard il a un regard classique d'un joueur qui joue beaucoup live mais qui c'est à dire que il y a aussi la part de chance en tête c'est lui il a vraiment l'aspect jeu en premier bien sûr mais moi je pense quand même que pour progresser à un moment donné même en live il faut avoir des notions techniques il faut être capable d'avoir une discussion technique sur une main etc et pas juste dire bon bah là j'ai pas eu de chance ou toi tu as acheté voilà moi il me dit ça en permanence bon voilà mais à côté de ça il est passionné effectivement il a toujours envie d'apprendre et il reste quand même grand public et c'est important sur une émission comme ça alors là on montre on montre derrière juste c'était les winamax live session bon je suppose que vous avez dû regarder bien sûr je l'avais trouvé pas mal est-ce que ça 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 te ferait kiffer de faire un truc comme ça ah ça serait fou ça serait fou tu as du zp mais on te met dans le casting c'est génial j'adorerais mais je ne sais pas c'est un très bon client dans le casting du zp j'en suis sûr c'est toujours un petit peu ça t'arrivait au cash game un petit peu ou plus du tout alors moi je suis un joueur des tournois j'aime pas trop le cash game mais pour te dire je crois que je suis le plus gros gagnant cash game parce que les jours que j'ai joué j'ai j'ai essayé de faire une série gagnant oui d'accord toi tu aimes les séries il te faut des séries toi c'est ça j'étais jour et c'est la réalité je sors du 500 du mercredi à la CF à l'époque et je joue en cash game et je gagne 2300 euros à la toujours à la 54 à 55 donc je reviens le mercredi d'après j'ai sort dans les places payées vraiment des premières places payées en 500 et je me joue encore au cash game mais quand tu viens de parce que ça c'est toujours un truc que j'ai toujours du mal à comprendre tu joues en tournoi tu joues quand même longtemps c'est à dire longtemps un tournoi tu sors du tournoi tu as envie de jouer encore après moi j'ai envie de jouer quand je tu vas vraiment à fond et donc et pareil là je gagne je crois 1800 euros je reviens les jours après juste maintenant pour jouer un cash game et je gagne tu dis là je vais faire le record du monde je vais m'arrêter quand je la série quand je perds je ne joue plus je sais combien j'ai des sessions consécutives gagnant 8 39 à l'aviation à la 55 ça fait à la 40e je suis en train de gagner au bout d'une demi-heure j'ai gagné 1300 euros je dis moi c'est que les 40e qui m'intéressent mais bon j'ai tu as gagné trois coups j'ai deux as il a deux 10 non mais c'est pas ça tu n'as pas in ten run quand tu vas pas t'asseoir jouer demain je m'enlève alors que c'était juste pour faire ma 40e et là je perds les coups avec la quand tu es flopé en couleur runner runner fin de série 39 on reste à 39 je reste à 39 je me lève et je joue pas pendant deux mois il y a beaucoup de personnes qui aimeraient rester à 39 et pas passer les 40 donc c'est pas très grave nous on aimerait faire deux déjà je trouve que c'est pas mal et et sur les 39 je crois que j'ai dû rebâiller je vais rebâiller j'ai dû me faire quatre ou cinq fois sinon je mettais 500 ou 700 et ça montait tranquille quoi et et alors un truc qui est vraiment les gens ne me croient pas et j'ai dit non mais tu ne j'ai jamais sur toutes les 39 sessions jamais raise non mais on ne te crois pas raise tu n'as jamais raise jamais raise mais à un moment et tu as forcément ouvert des max je dis jamais raise mais toujours re-raise ah oui voilà d'accord mais jamais ouvert d'accord ouvert aucune des mains tu as limper tu veux dire toujours limpe et limpe re-raise limpe re-raise limpe re-raise mais même bouton je les as au bouton je les limpe et pourquoi c'est quoi pourquoi la stratégie c'est quoi la stratégie derrière ça ouvrait tout le temps si tu limpe tu sais que ça va raise et que tu vas pouvoir re-raise si je limpe je sais que je raise et à chaque fois c'était 30 il y avait de l'action quoi il y avait beaucoup d'action sur les tables à chaque fois c'était l'action donc ça me permettait de jouer toutes les mains là aussi après c'était en quelle année aussi c'était juste avant c'était en 2015 c'était au moment de l'aviation c'était la fin de l'aviation que j'ai eu l'impression moi qui est une mode un peu en live de chaque limpe on le punit et on le relance quelle que soit la main c'est ça c'est un peu passé non c'est un peu trop le cas le limpe il y en a plus des limpes maintenant en cash game non en fait le truc c'est qu'en cash game il y a toujours le limpe il existe toujours toi tu savais pourquoi tu le faisais en général un mauvais joueur il va limper parce qu'il sait pas il va juste voir un flop pas cher en fait tu sais que si tu vas limper il va y avoir un race que tu vas pouvoir re-raise et faire grossir le pot le truc c'est qu'en plus bon ça t'a donné toute l'opportunité parce que tu fais 30 payé payé 220 et les mecs à chaque fois mais des fois ils voulaient me punir en disant tu ne vas pas nous la faire tout le temps tu vois on va te calmer un peu t'as pas les as bah non j'ai les rois comment je t'ai déjà fait on nous demande dans le chat 20 sessions consécutives positives 20 online c'est alors moi j'ai fait alors partie moi j'ai fait j'ai fait bah moi si mais c'est très récent c'était pendant le confinement j'ai fait tout le confinement j'ai perdu les trois premiers soirs et pendant deux mois après j'ai pas perdu j'ai pas fait une journée par contre je faisais les sessions de 10h enfin je jouais les gens toute la nuit j'ai fait c'était incroyable le confinement là dessus ah j'ai eu un bon confinement aussi pour le coup pokeristiquement parlant je pense que c'était vraiment hyper alors comment ça s'est passé alors pokeristiquement votre confinement alors moi très bien on s'est joué pendant le confinement oui on s'est joué effectivement bah d'ailleurs là ça s'est bien passé mais bah t'as gagné voilà j'ai gagné ah il t'es meilleur t'es meilleur ouais je suis meilleur on peut le dire non mais le confinement c'est bon alors celui-là franchement je me suis quand même inscrit et je me suis au début je me suis dit mais pourquoi je me suis inscrit en fait c'était je sais pas c'était un euro pour gagner qu'un euro non c'était un tournoi Steven c'était un deux euros c'était le truc de la presse un peu pareil c'est mama qui m'envoie un message c'était un tournoi privé de la presse c'était un tournoi après la radio non ? oui je crois que c'est ça c'était un tournoi un jeudi soir après la radio c'était après la radio mais qui était quand même qui était streamé qui était sur twitch et je sais pas Mathieu me dit allez viens 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 je lui avais dit non déjà plein de fois avant et là je me dis allez laisse moi tranquille putain et j'y vais et je me dis en fait ça va finir tard là je suis parti pour deux heures et demie trois heures du match je sais plus deux heures ah ça finit tard ouais deux heures et demie pour gagner 15 euros bon ok allez on y va je bosse quand même le lendemain il y a deux enfants à gérer etc bon et à l'arrivée heureusement qu'il y avait la vidéo ça m'a un peu motivé ça m'a tenu réveillé pour aller au bout et non alors en dehors de ça moi j'ai surtout eu un très gros gain sur un Winasiris il y a eu quand même des Winasiris qui était énorme c'était fou et c'est mon plus gros gain en fait déjà sur un Winasiris j'étais allé assez loin j'avais dû gagner 700 balles à la radio ah non alors ça à la radio à Winas alors ça c'était des années avant pareil c'était incroyable je sais je pourrais le raconter si vous voulez aussi évidemment on a pas trop les anecdotes si tu pouvais juste lui raconter des coups comme ça et ouais bah un jour j'ai pris un bad beat donc juste sur le confinement là donc il y a un soir où ça se passe très bien je gagne 700 balles et déjà globalement le confinement il y avait en fait moi j'ai une partie le lundi soir avec des journalistes dont Daniel fait partie où on joue tous les lundis 50 balles et là pendant le confinement donc on a joué sur internet ça s'est très bien passé avec eux et bah parce qu'en fait eux ils sont moins habitués online que moi donc voilà et du coup bah tout se passait bien dans le confinement et donc là j'ai un petit gain j'ai 700 balles de gain et tout et là il y a un 250 en Winasiris et bon moi normalement je regarde même pas je sais même pas cocher les 100 et plus et là j'ai un mec donc dans cette équipe là dans ce groupe de joueurs qui me dit ah bah moi ce soir je suis sur le 250 je joue pas contre vous les gars etc il te chauffe un peu quoi ? dans ma tête je me dis mais attends lui il fait le 250 là ? bon bah pourquoi pas si il est bon il est bon mais t'es facile à chauffer quand même il est bon en plus comme j'avais gagné la veille je me dis bon allez vas-y on y va je te dirai à personne que j'ai perdu 250 sur un tournoi etc et j'ai fini 7ème pour pour 4 000 je crois 3 5 4 000 t'as dû avoir une adrénaline ouais mais j'étais déprimé parce que je sais plus il y avait 30 000 à la gare il n'y a que quand tu gagnes que t'es pas frustré j'ai dégoûté je belle deuxième même deuxième mais bon après deuxième ça passe au bout de quelques jours donc le lendemain tout le monde me dit bravo et tout moi dans ma tête mais allez arrêtez de me féliciter je suis dégoûté moi mais bon après voilà avec le temps et effectivement Sylvain faisait allusion donc à un autre Winasiris donc ça devait être des années avant où bah là je suis invité à la radio de Winasir un dimanche soir sur le multiplex et premier soir des Winasiris voilà donc là j'envoie tous les tournois y'a rien qui passe c'est une catastrophe un naufrage et le dernier le dernier je crois le 23h turbo 23h turbo et là et là je sais pas tout qui passe tout qui passe c'est gênant quoi tu te dis c'est bon répartissez moi la chatte sur plusieurs tournois pourquoi là tout sur celui là et après voilà et je dois faire 3 ou 4 je crois 4ème à l'arrivée voilà en plus avec des trucs où tu grattes des palis à 1000 euros avec hauteur valet enfin c'était incroyable sur la fin et la radio est restée en direct pour me suivre jusqu'au bout donc c'était génial comme adrénaline et ça doit finir à 3000 de gain je crois ce tournoi là enfin c'était génial quoi c'est ton plus gros gain 4000 ouais c'est mon plus gros gain online bah après je suis je suis quand même récréatif c'est à dire que moi je fais je suis récréatif et je sais que je suis perdant après online c'est dur enfin 4000 ça commence à être un gros gain sur le point fr quand tu dis je sais que je suis perdant je sais que j'ai pas le niveau je suis récréatif ça veut rien dire en fait tu peux avoir le niveau de certaines limites ouais mais je joue trop par rapport à mon niveau je pense parce que j'ai besoin d'adrénaline parce que j'ai besoin d'avoir un gros gain pour le coup sur les Winner Series qui sont des tournois où il y a énormément de monde enfin par exemple je vais prendre le tournoi qui est ce soir ce soir il y a la finale du 3 million event qui est à 125 euros 125 euros online c'est un gros gros gain mais par contre là le niveau il y a tellement de joueurs que le niveau est très très faible en fait oui mais tu vois quand je m'inscris sur le 250 je me dis pars du principe que t'es le moins bon joueur à table parce que des limites comme ça c'est tellement haut oui là j'ai rien à perdre et à l'arrivée j'ai vu des trucs je me suis dit bon bah en fait il y a des coups j'ai peut-être un peu de chat etc et je me rends pas compte de tout tu vois tu t'es pas senti vraiment totalement à la ramasse ah non pas du tout pas du tout mais après je me suis quand même dit qu'il y a des coups qui sont passés parce que je suis à ces limites là et que les mecs font des bluffs parce que leur tirage n'est pas rentré que ça n'arriverait jamais sur des plus petites limites le tirage n'est pas rentré ils abandonnent et je gagne un plus petit pot alors comment t'as progressé parce que nous on avait joué bon on a fait un tournoi ensemble mais je me rappelle on avait parlé dans le chat et du coup moi j'avais commenté un peu avec Steven on regardait le tournoi donc je t'ai vu un peu jouer et déjà je trouve que comme tu dis c'était un petit buy-in mais vraiment c'était en mode il faut gagner donc le buy-in en fait il n'avait plus d'importance c'était vraiment il fallait gagner je sais que t'étais très concentré et franchement j'ai trouvé que tes réflexions dans pas mal de spots étaient bonnes la base de tes réflexions étaient souvent bonnes il y a une fois tu m'as dit c'était mal joué quand même ouais il y a une fois t'as fait une erreur mais je crois que c'est pour poser une question c'est un peu le truc classique je ne m'avais pas tu posais une question je ne crois pas que ce soit ça mais bon bref c'était plus un slow play comment tu t'intéresses un peu est-ce que c'est juste le fait de jouer tu progresses ou est-ce que tu travailles un peu à côté alors le truc en fait c'est ça c'est que comme j'ai pas le temps je le sais en fait ce que je dois faire pour progresser je pense que je sais ce qu'il faut faire c'est à dire bosser plus faire de la technique revoir des mains etc je pense que tout ça je sais ce qu'il faut faire mais je le fais pas parce que je pense que c'est pas possible d'avoir un métier une famille et jouer au poker sérieusement enfin je sais pas comment en fait c'est là où on se rapproche un peu du sportif en fait en fait tu peux pas faire les trois à fond en fait tu dis tu peux être un sportif amateur c'est à dire qu'en gros tu peux être un joueur de poker amateur et bah c'est ça moi c'est mon raisonnement mais tu peux pas t'aurais envie de t'entraîner un peu tous les jours comme un sportif en fait je me suis souvent dit si je perds mon boulot un jour bah peut-être je ferai que ça je m'y mettrai à fond etc alors on va avoir Denis Rouleau qui veut te dire un message non mais je pense que c'est difficile de tout faire mais enfin voilà le côté technique je pense que je vois ce qui me manque mais après ça n'empêche que j'aime bien quand même avoir des discussions techniques et que tu vas les comprendre bah je pense après je sais pas j'ai l'impression de les comprendre c'est comme toi moi je progressais et c'est en faisant des tournois et surtout quand tu vas dans des gros tournois toi c'est par l'expérience par l'expérience tu joues tu joues d'LGBT de WPT de WSOP ou d'autres tu as des je suis pas de la même manière c'est sûr que tu vas avoir des moves qui sont pas pareils donc l'expérience est-ce que par exemple quand tu fais des gros tournois comme ça donc tu as les top joueurs mondiaux que tu as eu forcément à ta table est-ce que quand t'es pas dans une main tu regardes ce qu'ils font t'essayes de comprendre ce qu'ils font ouais t'es vraiment à fond moi je regarde tout alors en plus moi j'adore les règles je suis très minutieux dans les règles donc quand il y a quelque chose des pointillés surtout je dis toujours aux gens des poker qui connaissent pas bien les règles j'ai dit comment tu peux faire un métier et ne pas lire et comprendre toutes les règles c'est marrant c'est comme les joueurs de foot il y a des joueurs de foot qui connaissent pas les règles si tu veux forcément la règle si t'intéresses tu la fais appliquer si ça t'intéresse pas tu la fais pas appliquer forcément quand il fait une mauvaise relance tu n'attends pas que le mec va te dire c'est une mauvaise relance tu relances derrière et le mec tu sais qu'il a fait une faute en fait ça fait partie de ton arsenal de genre de poker en fait de pouvoir te défendre avec le flore qui arrive mais le pire c'est que des fois je m'amuse avec même les dealers en disant tu fais quoi avec ça mauvaise réponse parce qu'il y a pas mal des règles qui sont les points 70 etc tu as par exemple aujourd'hui tu dis est-ce que checker max dernier river ça on sait que c'est pas possible ça on sait que t'as pas le droit ça on sait que t'as pas le droit et ben non alors en fait en fait on sait que tu as le droit en fait normalement t'as pas le droit de checker non non t'as le droit de checker maintenant la règle a changé tu peux checker max au flop si tu as max au flop max river oui mais si t'es hors de position dernier des paroles ce n'est pas je te dis ce n'est pas une pénalité automatique c'est écrit normalement alors après pour le coup ok mais en fait même si ça n'est pas une en vrai ça ne sert à rien de toute façon non mais c'est les nouvelles règles ça a été changé avant c'était c'est juste pour éviter la collusion oui c'est pour la collusion jusqu'en 2019 c'est pénalité automatique tu check max et si tu payes juste aussi je crois que t'as pas le droit non non mais tu peux payer juste tout ce que tu veux oui oui payé juste ou checker c'est pareil à checker vous payez juste pourquoi parce qu'on t'a dit il faut qu'à ce moment là le dealer doit appeler le floor qui doit demander pour quelle raison il a checké max et il lui dit moi je sais que si je raise il va s'en aller et je veux connaître sa main et moi je vais regarder sa main tu dis ça tu n'as pas de pénalité moi ça m'est arrivé une fois il y a 10 valets dame au roi au flop il y a 10 valets dame au roi et j'ai l'as et il check et je checké en fait je voulais connaître sa main et bien j'ai été pénalisé il y a une autre règle imagine que tu es tu es le dernier à relancer et tu penses qu'il y a juste une dernière personne à parler t'as mis tapis l'autre il réfléchit réfléchit et finalement il jette toi tu penses que le dernier t'as jeté tes cartes dans les mac il reste un joueur il reste encore un joueur avant normalement normalement ses relances c'était au milieu normalement c'était moqué normalement c'était moqué tu peux plus reprendre on ne sait pas ses cartes qu'est-ce qu'on fait parce qu'au milieu normalement c'est mort tant pis pour ta gueule la règle c'est que tu payes que les raises les calls et on te donne les raises ah ouais ouais donc ça peut t'arriver ça et tu dis non est-ce que tu t'es déjà servi de ça pour parce que tu vas me dire non mais est-ce que quand tu connais tout ça parce que typiquement tu vois toutes ces règles là que tu nous dis nous on est des joueurs online nous tu nous mets en live déjà on a un petit stress au début on n'a pas l'habitude tu vois franchement moi à chaque fois il me faut toujours je mets les jetons déjà comme je t'ai dit quand tu connais les règles tu t'en sers en fait tu t'en sers et tu t'en sers de façon beaucoup plus intéressant pour toi c'est-à-dire que tu sais que le mec il a fait une erreur tu n'attends pas que les dealers disent que c'est une erreur si tu connais la règle donc du coup tu interviens avec ton jeu pour mettre un tapis etc tu savais qu'il n'était pas en train de faire un raise ou il y a d'autres endroits où quand tu raises tu as des jetons dans la main il ne faut pas jouer contre Giuseppe contre Giuseppe il ne faut pas aller à la river il ne faut pas aller à la river il ne faut pas faire tapis il ne faut pas le relancer quand il limpe alors le mec il est là il a le livre il ne faut pas dealer non plus si tu fais un espèce de tapis et il sort son livre tu es dans la merde c'est arrivé à l'inéa 8 c'est arrivé à Saint-Ramont les dealers ils donnent ils mettent la river avant avant que les derniers ah ça ça m'est déjà arrivé et donc avant que les derniers a parlé ils mettent la river et moi avec la river j'ai couleur max mais normalement tu changes la dernière carte oui mais donc il y a quelqu'un et moi je dis non non il faut remélanger oui c'est ça et tu remélangeais tu redis et cette carte est brûlée c'est moi qui dis que cette carte est brûlée parce qu'il y a un mec qui dit il n'a pas encore parlé donc je sais que la carte va être mélangée donc du coup j'ai dit non non il faut remettre une autre carte c'était le 2 de trèfle alors que j'ai couleur max mais de toute façon je sais que la carte va être brûlée donc du coup c'est moi qui dis il faut ah oui genre genre j'ai pas couleur genre le bluff de génie mais quel génie mais de toute façon je sais qu'il va être brûlée cette carte et qu'est-ce qu'il se passe et donc la règle est que maintenant vu que c'est la rivière on prend la carte et on la remet dans le paquet et tu remet l'enregistre et qu'est-ce qui va sortir elle est ressortie la même le 2 de trèfle et là tu fais et là et là moi je check le mec c'était un cas où tu sais que tu veux ça ça m'est déjà arrivé ce coup à la river je m'en rappelle c'était à Dublin mais bon c'était pas enfin il n'y a pas le même truc river mais pareil la river a été re-deal et par contre le coupier sur le moment ça n'est pas trop tu vois par exemple maintenant on est en France on est la relance américaine donc tu es à la relance et le clickback mais la relance elle est valable quand tu es d'un clickback que tu dépasses la moitié donc ça devient beaucoup plus court comme relance donc imagine quelqu'un il a fait 1 600 et l'autre la dernière relance c'était 700 des différentiels et l'autre il a parait rajouter 400 il a dépassé la moitié de la relance donc du coup c'est obligatoire la relance minimum alors qu'il y a très peu d'écart donc tu peux dire non finalement je voulais coller ça n'existe pas je voulais et donc là tu sais qu'il y a une relance tu interviens tout de suite à relancer parce que tu sais que le mec il n'était pas en train d'être répété c'est pour ça quand je relance je fais toujours tapis je ne suis sûr pas à me tromper il n'y a pas de et c'est quoi Giuseppe dans les tournois que tu as fait les gros stress un peu de deep run que tu as fait tu as fait des gros deep run qui t'ont mis un petit peu de grosse pression mettre des grosses pressions en fait c'était là où j'étais entre l'excitation et la pression c'était les D5 WSOP ah tu as fait des 5 ouais c'était main event c'est main event oui oui main event des 5 ça commence à on est quoi on est 200 joueurs 300 joueurs on est je finis 202 donc mais alors là la frustration d'avoir pendant 4 heures tu rames avoir des cartes des cartes tu essayes un très bête et l'autre tu envoies le tapis ça fait une heure que je ne joue pas tu vas un très bête et tu mets il avait les as tu dis c'est pareil en fait quelqu'un dit que tu es très bête tu n'avais pas des cartes forcément tu vas te coucher aussi c'est pas une bonne motivation quelqu'un qui n'a pas joué pendant 3 heures clairement pendant pendant l'année qui dit normalement c'est un hit mais pareil si tu mets ta pi peut-être qu'il ne paiera pas j'avais as-valet à carreau alors là j'ai envie d'aborder un point qui est important on en parle souvent avec Comanche mais là en plus c'est parallèle parfaite avec Jean-Louis pour le sport j'ai très très peur il est 22h30 non je ne vais pas parler des Glorioles j'allais parler j'étais sûr que c'était des Glorioles vraiment j'allais parler du mental toi tu sais pas le mental je pense que tu l'acquelles via l'expérience via tout ça est-ce que tu sens qu'il y a des moments où tu parce que tu es quelqu'un qui est même si tu dis que tu relances pas tu sur-relances tout le temps tu es quelqu'un de très agressif tu es quelqu'un qui met beaucoup de pression mais est-ce que toi par exemple quand tu fais une erreur est-ce que ça peut te pourrir les 5-6 coups d'arrière alors moi pour moi jouer au poker c'est dire est-ce que j'ai commis des erreurs les reconnaître et ne pas les refaire donc dans une journée que je perds sur une erreur ça ça me fout à l'air tu perds est-ce que est-ce que le fait aussi tu n'as pas la pression de l'argent oui tu n'as pas la pression de l'argent mais c'est quelque chose qui est abominable ça enlève un gros abominable quand tu joues pour des paliers qui sont qui changent ta vie même à 5 chiffres 8000, 20 000 ça peut pour beaucoup de joueurs les terroriser alors ça peut être de ne pas avoir de la pression mais moi je respecte un héros donc même si tu respectes donc par différence tu sais que lui ça va lui un palier je vais le respecter un palier oui mais tu es capable toi parce que tu as moins l'impression de l'argent de mettre la pression sur l'autre c'est ça parce que lui tu sais que ces 50 000 euros vont être très importants pour lui ou les 100 000 euros vont être importants pour lui même si c'est très important pour toi ça ne va pas avoir la même pression tu sais que toi tu peux les comment dire les absorber enfin tu vois oui tu sais que si tu joues avec un scaré monnaie tu ne joues pas pareil tu vas t'en servir voilà tu vas t'en servir c'est le cas c'est le cas beaucoup de monde quand on arrive dans les phases finales tu connais des gens tu dis voilà je vais lui mettre la pression parce que je sais qu'il va il ne va pas mettre son tapis s'il n'a pas un gros jeu donc ça tu t'en sors moi Jean-Louis dans le 2-0 il a mis la pression de ouf j'étais skarmonet t'as flippé je t'ai vu c'est pour ça la même chose si tu joues en 100 euros et en 10 000 moi je ne crois pas une seule seconde c'est tu t'adaptes à ton field tu t'adaptes en général c'est des gens qui jouent les 100 euros mais qui ne jouent pas le 10 000 moi j'ai fait les 100 et 10 000 oui c'est ça la différence parce que tu vois quand tu vas jouer en EPT en WPT 5 000 10 000 etc quand tu as les as tu sers les fesses c'est pas quand tu as les as que tu sers ça parce que t'as un stack etc tu dis on n'est pas à un niveau où je vais perdre mon stack parce que je vais me trouver avec un brelan donc j'ai vu jouer des as-rois l'impé WSOP ou des des foules collées sachant qu'il y avait un foule supérieur possible parce que tu ne vais pas sortir du WSOP et c'est pas vrai que tu dis bah ouais à ce roi je mets le tapis tout le temps on a une question dans le chat je vais la formuler un peu mais je trouve qu'elle est intéressante donc toi tu as joué des gros buy-in tu joues le main event des WSOP tu as joué des EPT en ce moment c'est vrai qu'on parle maintenant il y a un autre niveau de tournoi qui est arrivé c'est tout ce qui est iRoller super iRoller est-ce que tu suis un petit peu l'actualité genre les tritons séries ce genre de choses non ça ne t'intéresse pas ce genre de choses non non effectivement je joue des 100 euros à 10 000 mais pas des 10 000 tout le temps c'est WSOP et je fais une fois par an avant il y avait eu Monaco j'ai pu les faire et surtout la WSOP sachez que sur les 8 fois que je l'ai fait 7 je me suis qualifié sur place tu n'es pas passé loin du record tu en as fait 4 sur 5 4 fois d'affilée et une fois j'arrive le mercredi je suis avec un opéron donc tu arrives à 4h du matin parce que tu arrives il fait un drift il arrive en bagnole il est chaud tu dis bon je vais résister jusqu'à minuit à 4h du matin tu es réveillé donc on commence à se chatter on y va quand et donc à 8h on va prendre les t-déj etc tu fais quoi il y a les 500 les 500 des qualifs au Rio et tous les deux on a pris les tickets juste le jour d'arrivée donc on était un free roll quasiment un free roll soit un 500 parce que c'est un sur 20 quand même c'est un un vélo un peu plus dur mais je n'ai je ne sais pas que si sur les 7 j'ai dû en faire au moins 400-500 des qualifs alors on parlait un petit peu de Paris j'ai envie d'aller un peu tester les clubs parisiens les nouveaux clubs alors j'ai tenté un peu le circus voilà je suis allé jouer un peu mais après je ne sais pas ça m'a un peu refroidi il y avait beaucoup d'attentes sur les tables de cash game donc je ne sais pas j'ai arrivé il y avait trois heures d'attente tu passes une heure et demie à l'ultimate poker tu as perdu tout ce que tu voulais jouer dans la soirée donc bon voilà tu commences ta passe cash game tu es déjà down voilà c'est ça donc après il y a eu le confinement donc tout a fermé et voilà donc je pense que si j'y retourne ce sera plutôt avec l'offre de tournois qui commence un peu à arriver pour me faire des tournois sympas parce que là pour le coup s'il y a bien un truc que je n'ai pas assez fait c'est ça des tournois live j'en ai fait quelques-uns mais vraiment très peu à Clichy tu n'étais pas parti avec Winamax au Sismix tout ça non je n'ai pas pu faire à chaque fois mais malheureusement le boulot en fait m'empêche toujours dans les périodes où c'est compliqué pour le foot et puis c'est toujours un peu long en fait parce que quand on part comme ça on a envie d'être là jusqu'à la fin donc il faut prévoir beaucoup de jours donc voilà c'est un peu compliqué et là en plus en termes de boulot là cette année tu as un peu grosse promotion un peu là il y a la nouvelle émission parce que du coup avant c'était team Dugas donc là team Dugas ça s'arrête il n'y a plus team Dugas ça s'arrête et là du coup tu vas avec Mohamed Boissy top of the foot exactement c'est toujours 18-20h ? alors c'est 18-21 on fait une heure en plus donc on fait 18h-21h après Moscato et avant l'after foot exactement c'est ça maintenant il n'y a plus que trois émissions de sport contrairement avant où il y avait plus d'émissions différentes là il y en a trois les trois font trois heures donc voilà effectivement c'est une nouvelle émission il n'y a plus de consultants stars comme il y a eu avec Christophe Dugary et avant c'était Luis Fernandez qui avait cette case c'était vraiment les anciens joueurs les présentateurs d'émissions là c'est deux journalistes qui présentent alors il y a toujours des anciens joueurs autour mais c'est un concept différent effectivement et là du coup je ne peux pas poser de jours là je suis à bloc je vais poser un jour ou deux à la Toussaint parce que c'est les vacances scolaires et qu'il faut quand même s'occuper des enfants mais sinon voilà à ce moment il y a un 200 clichés ce qui dure du lundi au vendredi tous les jours un jour ou un tu peux en faire un sur cinq ouais mais quand ? c'est le soir ? c'est le soir ah ouais mais il ne veut pas il y a 21h donc il faut que j'arrive en late reg non mais ça commence ça commence tard non comme il veut t'engrainer regarde non mais il veut t'engrainer c'est un 200 donc ça peut y aller ok très bien j'irai c'est la semaine prochaine en plus j'habite dans le 18ème c'est pas loin non c'est un seul moment ok très bien on y va on y va là demain tu peux y aller moi j'en profite il est comment du gars ? parce que moi je ne connais pas trop je connais un peu le foot le tout de suite je suis quasi spécialisé alors il était attaquant pour te dire il était italien ouais non mais après je ne sais pas moi c'est biaisé en fait le jugement c'est que moi je bosse avec eux au quotidien ouais mais justement tu as un regard différent de comment la lente moi je l'adore vraiment pendant quatre ans je me suis éclaté j'aime bien son franc parler j'aime bien comment il parle de foot j'aime bien son tempérament il va à fond dans les trucs il ne calcule pas il est prêt à se fâcher avec des anciens partenaires s'il pense que c'est la bonne opinion à avoir c'est le spécialiste il l'a fait avec Deschamps je trouve que c'est le consultant parfait il s'était pris la tête avec Riolo une fois oui avec Daniel t'étais là ? j'étais au milieu bien sûr c'est quoi je ne sais plus ce que c'était Valérie raconte en fait Daniel venait dans l'émission et Daniel effectivement il a des côtés énervants quand ça parle de foot il ne va pas fermer sa gueule ah là non clairement pas et puis avec Dugas ça faisait une ou deux fois où il se reniflait et Dugas moi franchement je l'adore mais il a un défaut quand même c'est parfois face à la contradiction il se ferme et plutôt que de chercher des arguments pour rebondir il dit allez on arrête on passe à autre chose etc et là je ne sais plus quel était le débat vraiment mais à la limite c'était un prétexte parce qu'ils sont partis ensuite sur sur la carrière de Dugas en disant que en gros Dugas à ses yeux il y a très peu d'entraîneurs qui trouvaient grâce alors que Daniel adore certains entraîneurs donc bref voilà et donc il commence à se chauffer et là Dugas le défonce en disant mais toi mais qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait dans le foot et après et Daniel lui dit il lui envoie une autre punchline lui disant ça monte dans les tours et je me demande s'il n'y a pas une petite insulte qui part et là le producteur donc le mec en régie dit non mais là on coupe les micros on arrête et donc là les micros sont coupés parce que c'est le meilleur moment putain et là je suis le seul à l'antenne ouais mais alors si on a une direction qui met quand même la pression sur la maîtrise de l'antenne et dérapage les insultes et tout et donc là je me retrouve seul à l'antenne et tu dois meubler et on entend les deux hurler au loin en fait donc les gens en plus moi je me dis allez je vais essayer de récupérer la main mais les deux ne me calculent pas je n'existe pas du tout tu vois ils sont dans leur embrouille et je suis vraiment entre les deux donc je leur fais des signes je fais oh les gars je suis là etc je me lève en fait je me dis allez je vais me lever peut-être aller faire changer je dis les gars je suis debout et là on comprend bien c'est ridicule à l'antenne parce qu'on voit bien qu'ils s'en foutent complètement et donc après je dis bon les gars on a coupé les micros je lance la pub continuez à vous embrouiller si vous voulez mais c'est fini quoi et ils continuent ça se chauffe ça se chauffe et bon ils ne se sont jamais rapprochés mais les gens qui n'écoutaient qu'à la radio comme ils entendent des cris au loin ils sont persuadés que ça se bat que moi je me lève pour me mettre entre les deux pour les séparer alors qu'en fait bon c'était c'est une dispute à l'antenne comme il y en a eu plein ouais alors pas tant que ça celle-là je crois qu'elle s'est calmée rapidement il y a eu d'autres embrouilles où il a fallu quelques jours après mais bon après ça fait partie de la vie aussi de notre radio c'est des on se base sur des personnalités qui donnent leur avis qui doivent les défendre parfois ils sont passionnés ils vont au fond des choses c'est ça le truc le foot généralement ça touche ça fait partie du jeu en fait tu dis pas c'est jackpot l'émission quand il y a deux qui s'embrouillent ah là non là non parce que là c'est allé trop loin en fait en fait je me dis c'est jackpot quand je sens une embrouille et que il se chauffe ça monte dans les tours etc et que 30 secondes après j'ai dit une connerie tout le monde rigole mais limite tu préfères une embrouille avec un invité entre guillemets un one shot qu'avec deux animateurs c'est pas la même chose effectivement l'invité qui raccroche énervé ça me dérange pas il s'est énervé tout seul face à nos arguments s'il n'y a pas eu de choses déplacées ça me pose aucun problème en revanche entre nous on est quand même censé être une bande bien s'entendre etc quand ça va trop loin ça me pose un problème et Dugas pendant longtemps avec Eric Dimeco c'était comme ça c'était très chaud ça s'envoyait c'est deux grandes gueules et Dugas et Dugas n'arrivait pas à descendre au début donc il s'embrouillait etc et après je sais pas l'émission il restait une heure et demie derrière il était fermé il faisait que repenser à ça je le perdais complètement et ça c'était horrible et après avec le temps il a appris à prendre du recul à avoir un sourire rapidement derrière et ce qui fait que pour les gens qui écoutent c'est mieux parce que j'ai un souvenir de Daniel tu parles d'invité au téléphone je pense à l'entraîneur de Lormand Nodou qui n'est plus qu'à qui n'est plus qu'à c'est mythique c'est mythique ben j'arrive et après la légende dit vous en parlerez avec Daniel un jour mais que c'était un peu pas monté mais non mais Daniel on en avait parlé il en avait parlé il nous avait dit qu'après ils avaient été prendre non tu parles de l'entraîneur de Duprat ah je suis là je suis là il y a un mec qui confondra un entraîneur de natation avec l'entraîneur de Toulouse ça finit en A en fait les deux trucs en fait Philippe Lucas à l'époque c'était Alexandre Delperrier qui présentait il s'entendait très bien avec Philippe Lucas et je me demande si Delperrier n'avait pas un peu chauffé le truc en disant bon bah vas-y viens etc ils étaient potes entre eux donc ils savaient qu'il ne se passerait rien etc Daniel Lully avec son franc parler d'ailleurs réécouter le truc c'est génial moi je l'adore je l'ai écouté c'est extraordinaire je l'ai écouté plein de fois Daniel il est trop fort dans ces cas là et donc il se chauffe il dit je viens et bon on savait qu'en venant a priori il ne se passerait rien et bah viens et bah viens Daniel je crois qu'il n'était pas au courant quand même du truc à quel point ils étaient proches avec Delperrier il avait quand même préparé une chaise au cas où à lui lancer après Philippe Lucas t'as pas envie d'en prendre une quand même il a quand même des bons brasseaux il faut être rapide sur le déplacement il faut être sur terre si tu vas dans l'eau t'es mort il a une philosophie de la gagne qui est impressionnante ah oui là dessus et bah tu sais quoi énorme c'est la transition idéale la transition elle est parfaite elle est parfaite pour parler de Giuseppe on va parler un peu de sport parce que ta fille en ce moment on est obligé d'en parler elle a battu alors elle est championne de France d'Europe elle est championne de France élite élite c'est à dire que ce dimanche étant junior c'est à dire qu'elle a 19 ans elle a battu les meilleures françaises de toutes catégories confondues elle a fait quoi sous les 5000 mètres 5000 d'accord donc et c'est je crois qu'il s'est jamais arrivé qu'une junior devienne championne de France elle a quel âge du coup là elle a 19 ans il a eu 19 ans les 11 ans donc elle peut faire les prochains JO alors les prochains JO c'est peut-être encore limite après ça a été reporté donc c'est compliqué mais c'est comment les qualifs là cette année il a battu le record de France junior qui était de 15 qui était de 7 07 et la baissée de 17 secondes un record de France qui était de 1998 c'est pas mal bravo et normalement je connais un peu toutes ces séances etc si elle avait eu une meilleure lièvre elle aurait pu descendre à 15 42 15 43 c'est dans ses jambes alors pour la qualif il faut entre 15 10 et 15 15 donc il faut à peu près une trentaine de secondes à gagner soit là oui d'être championne de France ça suffit pas non il faut des minimas la minima en fait c'est des scores il faut rentrer dans des temps voilà il faut être dans les minimas mais là elle a un an pour les faire et là il y a un an pour les faire il y a une progression possible ces 30 secondes c'est vraiment c'est une progression normale c'est une progression possible je dirais pas probable mais après ça paraît compliqué enfin ça paraît compliqué parce qu'elle est quand même championne junior et tu nous dis que c'est probable mais ça veut dire qui ça paraît vraiment ultra difficile du coup de se qualifier pour les JO les JO les minimas ne sont pas simples sachant que si tu veux les records du monde il est à 14-25 tu as une minute plus d'une minute moi j'ai fait on a fait 42 donc donc là j'ai dit samedi il va courir en 3000 pour essayer de battre le record aussi sur les 3000 et elle a été championne d'Europe en 2017 et troisième championne d'Europe en 2017 c'est à dire qu'elle avait 16 ans 17 ans 16 ans et comment ça se passe cadette à l'époque elle était championne d'Europe cadette et là la FEDE a mis un truc autour d'elle en place avec la DTN ça se passe comment ? elle est suivie par la fédération mais elle aujourd'hui depuis un an elle est aux Etats-Unis en fait elle est dans la meilleure université d'athlétisme aux Etats-Unis c'est l'université d'Oregon ok Oregon State non c'est pas Oregon State c'est l'université d'Oregon qui est le petit bébé de Nike parce qu'en fait l'université d'Oregon les deux fondateurs de Nike c'est Phil Knight Phil Knight et je sais pas comment il s'appelle Phil Knight et l'autre je me peux le parler Phil Knight c'est le vrai c'est celui qui a poussé l'autre c'est lui qui a inventé la virgule ? non la virgule c'est une secrétaire une fille qui a inventé la virgule et ils lui ont payé 100 dollars ah ouais ah bah c'est con c'est bien je vous invite pour les gens qui nous écoutent à lire le livre du fondateur de Nike qui s'appelle Shoe Dog en anglais alors en français c'est l'art de la victoire c'est vraiment le titre mais le livre est génial sur la biographie de Phil Knight comment il vendait ses chaussures dans son coq de sa voiture voilà parce qu'en fait il travaillait d'abord pour ASX non pas pour ASX pour les japonais les japonais ASX tu sais les japonais c'était ah je crois Mizuno comment ça s'appelle tu sais les chaussures les Okazuna oh putain moi non plus je n'ai pas du tout je suis prêt à dire des blagues moi aussi j'avais des vannes j'avais des vannes mais Onizuka et donc t'imagines que les mecs il a acheté des chaussures il a levé il a levé la marque mais il collait il collait la sienne donc en fait étant deux anciens de l'université d'Oregon donc ils sont des gros en plus c'est des c'est des fans d'athlétisme c'est des mecs qui faisaient de l'athlétisme oui parce que un de deux c'était l'entraîneur de l'équipe d'athlétisme oui on nous demande le deuxième c'est le mec en fait il y avait Finlight et l'autre c'était son entraîneur son entraîneur qui lui a qui lui a donné les modèles et les essayé exactement on nous demande je ne sais pas si elle a eu une bourse donc c'est NCAA l'université c'est ça ? ça veut dire l'université non non l' NCAA c'est l'organisation des sports universitaires ok et il a eu une bourse à 100% de l'université d'Oregon sachant qu'il y a eu 17 universités qui sont venues la chercher ah oui on est venu la chercher déjà ah oui mais en fait ils recevaient des messengers de whatsapp etc même en France moi ils ne sont pas venus me chercher les universités et du coup il a alors il y a vite fait il y a non il n'y a pas non il n'y a pas non non elle est un coach américain du coup elle est un entraîneur américain il a un entraîneur américain et ici il a son entraîneur en France donc quand il est ici il est avec son entraîneur en France et du coup elle fait souvent les deux enfin elle est souvent en France et ben là il est revenu après le confinement le 15 juin et il repart le 25 septembre ah oui parce que pendant le confinement du coup ça s'est passé comment pour elle parce que pour les sportifs c'était très compliqué oui mais elle était aux Etats-Unis donc il n'y avait pas de confinement à ce moment si il y avait le confinement oui mais pas à la même période il n'y a pas ça dépendait des Etats donc l'Etat d'Oregon et l'Arizona à l'époque ils n'étaient pas très impactés et donc il a eu une petite blessure qui s'est passée au bout de 15 jours et après il était en Arizona et du coup là ils retournent dans la Vendée mais alors imaginez qu'ils ont refait les nouveaux stades quand je dis les infrastructures c'est quelque chose mais aux Etats-Unis en universitaire les infrastructures c'est hallucinant c'est vraiment fou là c'est les nouveaux stades qui n'étaient pas inaugurés à cause du Covid mais les prêts ils doivent l'inaugurer en octobre c'est les coûts 200 millions de dollars juste un stade d'athlétisme il n'y a pas d'autres sports il n'y a que l'athlétisme avec des infrastructures il y a des tapis sous l'eau que tu gères pour pouvoir courir en apaisanteur ou selon la puissance que tu lui donnes et 10% de ton poids etc et ça Alicia elle est arrivée aux Etats-Unis et s'est blessée les jours qu'elle arrivait elle était blessée elle a eu une rupture de fatigue au bassin double rupture et donc pendant 4 mois et demi il n'a pas couru mais alors elle a une détermination hallucinante comment c'est d'élever d'élever une championne enfin d'élever une championne c'est quoi en tant que père tu mets de l'engrais tu mets de l'engrais t'as rône comment on gère ça peut t'arriver non mais c'est ma fille plutôt c'est genre pour le sens c'est memory peut-être elle peut être championne de memory de puzzle qui est-ce on est sur le qui est parce que aussi mon fils lui depuis 2 ans il s'est mis au vélo donc avant il faisait les foot les triathlons et maintenant il s'est mis au vélo donc l'année dernière il est première année au vélo il fait 7ème au championnat de France aussi ça ça va être insupportable d'avoir une petite prédisposition familiale j'ai l'impression ça va être chiant moi un truc depuis qu'il est petit je l'ai dit dans le sport l'important c'est gagner c'est pas de participer c'est pas Pierre de Courberta toi est-ce que toi t'as cette mentalité ou c'est parce que toi t'as été un grand sportif parce que dans ta famille il y a eu beaucoup de sportifs on se demande justement avec ma femme tout ça vient qu'elle aussi elle fait du sport etc mais on n'a jamais été tu les as mis au sport très jeune oui oui Alessia il s'est mis au triathlon elle avait 8 ans donc au départ elle est triathlète mais sa spécialité elle était plutôt la course et à partir de l'âge de 16 ans c'était plutôt les triathlons au service de la course alors qu'avant c'était la course c'était au service du triathlon mais il continue à s'entraîner avec les 3 spécialités c'est à dire qu'il fait du vélo il fait de la natation pour avoir moins d'impact de course donc la volumétrie du travail elle est faite sur les 3 il s'entraîne peut-être pas mais il court avec sa soeur du coup il court les 2 un peu non la 3ème elle est plus petite et la grande elle va trop vite ça va être compliqué elle ne va pas se mettre à l'athlétisme moi j'ai pris chaque semaine je le dis bon on va courir on va courir parce qu'ils ont les mêmes gabarits et je l'ai dit tu vas en fait elle est plutôt plus artiste pour poursuivre la question de comment en fait quand on est père on a envie que l'enfant que l'enfant fasse le truc à fond on n'a pas envie non plus de trop pousser t'as pas envie d'avoir d'un fait exactement t'as envie qu'il y ait le plaisir voilà t'as mis de la place pour le plaisir mais en fait c'est venu progressif pour du plaisir ma femme ma fille aujourd'hui si tu lui dis est-ce que avec tous les sacrifices qu'il t'a fait elle va te répondre oui c'est des sacrifices mais pour moi c'est pas des sacrifices en fait ça vient d'elle tu les as pas ça n'a pas été imposé parce que souvent ça arrive c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents ça vient d'elle et moi moi je suis tout le temps j'étais tout le temps à côté je suis tout le temps à côté j'ai fait tout ce qu'il faut pour qu'elle a les meilleures conditions possibles mais t'as une philosophie tu lui inculques une philosophie de la gagne ah oui elle est pas là elle est pas que là pour juste s'entraîner en fait si tu le fais tu le fais bien performer après je lui explique aussi que la philosophie de la gagne c'est pas c'est de la vie quand tu fais quelque chose tu les fais bien tu te prépares bien tu vas pas moi j'ai dit si t'arrives centième je veux pas te dire comme les autres parents que je suis content c'est bien ouais ouais c'est bien c'est bien mais non tu sais qu'à la fin la fin il va lâcher parce qu'il n'aime pas perdre je ne le est-ce que pardon est-ce que c'est la philosophie de la gagne ou l'envie qu'elle fasse ces choses à fond moi c'est plus ça en fait à l'arrivée mais que tu fasses le truc à fond au moins il n'y a pas de regret c'était ça que j'ai dit après que tu gagnes pas c'est pas l'aspect principal c'est tu penses tu participes pour gagner après tu ne gagnes pas tu fais ton maximum tu dis j'ai fait tout pour y arriver sans regret tu ne peux pas dire je vais gagner mais je ne m'entraîne pas comment tu veux gagner en disant au départ ça arrive parce que tu as des talents et des prédispositions mais le travail ne peut pas le talent sans travail ça ne va pas donc tu vas travailler des choses que tu ne pensais pas en fait dans la course les gens pensent que c'est les jambes mais non la course c'est le mental non c'est le coeur c'est travailler le coeur mais travailler les débits le coeur et la tête le coeur mental c'est très important en fait à un moment tu dis je continue à courir à 150 battements combien de kilomètres j'ai fait à 150 et c'est là que tu sais que tu progresses ta VO2 etc parce que tu as besoin de moins d'oxygène avec la même la même après on va parler de trucs techniques mais tout ce qui est VO2 max etc il y a des prédispositions physiques aussi qui là ne peuvent pas être ça ne peut pas se modifier forcément un coureur de fond tu mets un coureur de sprint ils n'ont pas les mêmes prédispositions ni des coeurs parce qu'en fait les coeurs il faut qu'ils arrivent à monter à 210 200 vans quelqu'un de fond il ne les fera pas donc c'est les jambes c'est les coeurs mais tout ça c'est travail et après dans l'histoire aussi quand j'étais à côté il faut savoir que ma fille à l'âge de 14 ans il a eu une une spondiolyse j'ai cru que tu allais me dire qu'elle s'était fait les croisés non c'est quoi une spondiolyse en fait c'est dans l'L4 et l'L5 tu as des fissures des fissures au niveau des lombaires l'L4 et l'L5 et si si ça passe alors c'est pas les mots ça peut casser et donc ta colonne vertébrale qui peut descendre tu peux avoir un écrasement discal en fait tu peux perdre pire que ça ça peut se détacher donc du coup ton L4 il fait que ta colonne il descend et là tu as des gros problèmes donc on a eu ça c'était au mois de mars qu'il n'en pouvait plus à chaque fois d'arriver à la fin de la course c'est pluré on a fait la radio etc et on trouve qu'il y a ça je l'amène à Monaco dans un spécialiste qui lui dit arrête la course au moins pour 4 mois en juillet on se revoit et en juillet alors une semaine avant qu'il fasse l'aquatelon 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 c'est la course de natation dans le triathlon c'est tous les trucs que je ne fais pas si tu fais la natation tu as une piscine et là les médecins ils lui disent écoute Alessia il n'y a rien qui bouge il y a un risque pour moi il est fort tu ne courras plus plus de part plus de course quelle horreur quand c'est ta vie je ne vais pas plairer là parce que il y a ta fille mais tu as envie et elle lui dit tu peux faire de la natation tu peux faire d'autres sports le vélo ça peut passer mais la course arrête peut-être à l'âge adulte tu pourras recommencer à courir on attendra machin et tu sors là déprimé etc et je dis écoute elle ne s'est pas entraîné tout ce temps là je dis ça ne va pas être une course que ça va te casser tu feras quand même la course samedi prochain et on verra donc elle fait la course elle arrive au huitième avec le meilleur temps en course et moi tout l'été je m'essaye de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'à je trouve à Lyon la clinique de la colonne vertébrale un docteur un spécialiste où j'ai dit tous ces papiers etc et qui me dit et qui dit que ça ça se soigne donc moi je prends rendez-vous le 3 septembre on voit les mecs un vieil papillon avec papillon etc je lui dis on a fait ça on a fait ça ça on te dit la chloroquine la chloroquine on t'appelle ça et le mec il prend les trucs il me dit vous pensez votre fille il va courir ah bon moi je les soigne tous les jours alors il faut donc on va lui faire un buste un plâtre qui doit tenir pendant un mois un mois et demi tout le temps nuit et jour et après une fois qu'on a fait ça il va le tenir le soir et deux heures après le sport mais dès qu'on lui fait pour moi il peut commencer déjà à courir même la natation etc c'est aussi simple que ça c'est pas aussi simple non mais parce que ça paraît simple en fait de dire juste tu mets un corset non mais c'est comme de dire c'est un corset il a gardé un ami quand même oui un ami son corset alors après tu peux rien faire je vois exactement comment c'est c'est très très dur c'est en place c'est un tout droit et donc et donc dès qu'il a son corset il commence à courir etc un an après un ami après il est champion de France et du coup elle était nickel la colonne vertébrale et c'est solidifié mais qu'avant alors qu'il y avait un spécialiste qui t'a dit tu vois tu ne courras plus je vais mettre un corset à comment je pense qu'il a commencé à courir c'est marrant parce qu'en fait tout le corps c'était marrant parce qu'elle a fait sa première elle a été invité à la Diamant League à Monaco et les médecins qui recevaient les PCR c'était le mec qui lui a dit de pas de coquet comme quoi c'est marrant c'était Berman qui lui a dit tu ne courras plus tu lui as serré la main quand même après il n'a pas fait ça contre elle non non mais tu t'es dit après si on restait sur cette avis là je n'avais pas mis j'étais jour je dis c'est pas possible il y a d'autres solutions de toute façon elle ne serait pas arrêtée parce que moi je pense quand tu es vraiment passionné de sport en fait même si on te dit d'arrêter c'est ton corps tu t'arrêtes en fait tu vas jusqu'au bout je pense tu t'arrêtes pas c'est ta vie mais en fait il fallait quelque chose pour qu'il se soigne de cette manière il ne faut pas qu'il se pète tout le temps etc j'ai compris qu'il y avait tout ça il y avait un protocole qui s'est bien marché au bout d'un an déjà c'était bien mais elle a voulu le garder encore 6 mois pour en être sûr et tu vois il arrive au championnat de France de cross personne ne l'attend il est première année cadette et il gagne c'est le plus beau moment de ta vie ou pas ? c'est genre c'est top 3 ça c'était un des plus beaux voire le plus beau après ce soir c'était l'un des plus beaux et ça a pas les émotions de poker largement ? ah non non mais c'est comme tu dis voilà je vais pas aller avoir aller jouer le WSOP si j'ai ma fille qui court c'est c'est tout autre chose il n'y a pas photo c'est et je alors comme je disais peut-être au championnat du monde c'est 2022 bon là il est beaucoup plus probable tu nous diras qu'on puisse passer des petits bêtes nous on va mettre des bêtes la course qu'elle a faite c'est samedi dernier la fille qui est arrivée deuxième elle est beaucoup plus forte qu'elle normalement elle est beaucoup plus forte attends elle nous écoute sûrement c'est pas vrai elle dit ça c'est pas vrai elle était plus forte dans les papiers elle était beaucoup plus forte donc du coup elle a décidé de mener la course du début à la fin du début donc pendant 3 400 mètres elle est tout le temps devant et c'est à ce moment à 3004 ce qu'il lui donne l'horreur à 3008 elle reprend la tête et c'est les derniers 200 mètres la fille elle part devant 150 elle lui met une baffe carrément il y a la course il y a la course pour les gens ça va pas être très radiogénique mais du coup là elle est devant en fait on se rend pas compte mais si toi tu cours à côté oui en fait c'est ça tu vois déjà qu'elle est à donf là si tu commences maintenant t'es déjà derrière c'est à dire qu'en fait elle vient de courir 5000 mètres et à la fin elle sprint quand toi tu sprint dès le début elle a ton sprint à la fin mais après 5000 mètres quand est-ce qu'elle la double dans les 400 derniers mètres dans les 150 là dans le virage au début on la voit devant quand même à l'entrée du virage à l'entrée du virage là on voit il y a un mec qui est quoi à l'envers par contre c'est Jean-Louis c'est Jean-Louis il est foiré avec la casquette blanche il est là Jean-Louis là c'est le dernier tour et en fait au 500 mètres la fille la deuxième elle passe devant elle elle accroche et c'est au 200 mètres qui essaye de partir et là elle va sprinter dès qu'elle a dépassé alors c'est incroyable pareil dans les visages dès que la fille est dépassée mais l'autre son visage a changé en fait tu sais que tu peux pas accélérer quand t'es à fond et que tu te fais doubler c'est horrible parce que tu peux pas accélérer mais surtout si tu veux il fait les derniers les derniers kilos il les fait en 3-2 et les derniers ça y est elle est en train de la bouffer elle la bouffe le dernier kilomètre c'est en 3-2 c'est fort quand même et les derniers 600 mètres 255 c'est fort donc là je sais pas ce que ça veut dire moi je cours un peu je suis vraiment à des années lumière de ça mais je cours assez régulièrement c'est toi Jean-Louis je cours assez régulièrement et au niveau des temps ça parle quoi une belle compétition toi Jean-Louis parce que sur RFC ça parle beaucoup de sport là c'est la partie intéressante c'est au 200 on étudie la course en live c'est la partie technique c'est la partie technique je suis Patrick Montel c'est la folie c'est génial allez Marc Racky allez César Baud qui est en train d'écrire l'histoire allez César Baud qui est en train d'écrire l'histoire allez César Baud il reste 200 vies alors peut-être alors peut-être alors peut-être on met tout la paire d'âge pour papa pour la France allez pour l'Italie allez pour les pouilles fumées putain vas-y comme quoi vous pouvez tout commenter c'est impressionnant ouais ouais mais en fait on peut tout commenter mais pendant 20 secondes ouais c'est ça pendant 20 secondes écoute ça moi maintenant tu mets le foot après pour beaucoup de choses la passe la passe pour beaucoup de choses 20 secondes c'est suffisant il attire ça il attire alors je l'ai dit tu fais un 3-bet un 3-barrel all-in tu attaques tu attaques tu attaques et à la fin attends un truc elle joue au poker elle joue au poker ta fille ou pas ? non les garçons oui mais moi j'invite qu'ils jouent parce qu'ils aiment bien jouer trouve toi un métier standard genre sportif je fais un truc qui rapporte de l'oseille non mais donc du coup pour revenir sur le sport parce que c'est vrai que souvent sur RMC moi j'entends Daniel tennis machin tout ça toi t'en es où par rapport à l'amitié parce que Daniel il joue beaucoup au tennis il joue beaucoup au tennis il y a du temps en ligne il est couche il est couche non mais il a l'émission à 22h donc il a le temps toute la journée tranquille voilà donc moi qu'est-ce que je fais comme sport ? bah ouais est-ce que tu fais du sport et est-ce qu'il y a des bêtes ou des trucs dans l'équipe non mais nous on a une équipe de foot déjà le samedi matin on est plusieurs personnes d'RMC à jouer vous jouez à 11 ou en 5 ? à 11 ouais et t'as des enfants ? moi je suis et j'ai des enfants et le samedi matin c'est pas facile j'y crois pas une seule seconde ça tient encore le samedi matin ils sont très très jeunes ? non 5 ans et 1 an et demi putain mais comme moi ça tient tu mens non ça tient pour l'instant mais bon ok donc ouais je joue au foot le samedi matin on est une équipe gardien ah c'est parce que t'es le plus nul ou ? alors au début oui quand j'étais le plus petit pourquoi le gardien ? parce que généralement le gardien va pas se mentir à l'école c'est le mec tu sais t'es qu'un peu tu dis vas-y tu vas être gardien non alors moi tu fais golf enfin moi je voulais jouer au foot mais je voulais pas courir donc voilà le gardien c'était très bien c'est le meilleur poste le mec il a son journal et du coup tout il a joué gardien et après quand t'es plus grand t'es toujours content d'avoir un gardien en fait donc ça permet d'être enfin moi de personne ne devait être gardien non ? ouais c'est ça personne ne devait être gardien donc et comme c'est quand même un poste important quand t'as un bon gardien ou quelqu'un qui tient à peu près la route tu le gardes c'est bien et je me souviens en Espagne c'est comme ça que je me suis fait des potes en jouant enfin bon et donc voilà je joue au foot comme ça et puis là surtout je me suis remis à courir bon je cours pas très vite mais je cours beaucoup t'as les objectifs ? et bah j'ai fait le marathon il y a quelques années quand même le marathon de Paris ah alors tu as fini ? je l'ai fini mais ça a été catastrophe mais tu l'as fini c'est suffisant ouais mais en 5 heures et tout mais c'est pas grave c'est pas grave tu l'as fini c'est déjà beau en 5 heures parce que la fille elle l'a fait en 25 minutes 25 minutes non mais le marathon en fait il y a une période où je courais beaucoup et je m'étais fixé ça comme objectif et après c'était tellement horrible le marathon ça s'est tellement mal passé ah ouais tu as vraiment souffert c'est à dire que la souffrance que j'ai eue en courant c'était la pire de ma vie après l'émotion que j'ai eue quand je suis arrivé c'était une des plus belles aussi tellement content mais c'était plus un soulagement tellement c'était horrible et après il y a une fois je me suis arrêté de courir et là je suis en train de m'y remettre vraiment j'ai perdu du poids en plus et tout donc peut-être que je vais me remettre à faire des courses à un moment mais voilà après je ne suis pas non plus un grand sportif c'est juste pour pas trop me faire charrier t'as fait un marathon c'est pas mal à la vitesse où j'allais franchement ouais mais dans une vie c'est un actif c'est ce que je me suis dit mais bon voilà j'aimerais bien en refaire un avec un temps potable à un moment et c'est que foot toi ou t'as d'autres c'est à dire dans le boulot ou comme ça pour jouer dans le boulot j'imagine c'est foot c'est très foot mais je peux t'amener à faire d'autres trucs mais toi dans la vie c'est quoi un petit peu des sports que tu autres que le foot moi j'étais très foot à la base donc c'est évidemment la FC Compiègne la FC Compiègne donc je suis tout le temps dans le foot mais après avec le boulot j'ai appris à m'intéresser à tous les sports à trouver des trucs intéressants dans tous les sports donc là il y a le Tour de France j'adore regarder t'as pas mal de race fit aussi en Paris Sporting ouais là c'est un triomphe là je suis capable le problème c'est que à la rédac il y a n'importe qui qui me raconte une histoire sur un coureur je dis allez c'est bon tu m'as convaincu je mets une pièce cote à 25 allez c'est parti et bon bah forcément bon après il y a un mec qui gagne seulement l'étape donc c'est difficile à trouver mais bon après tu peux jouer le podium les sprints intermédiaires tu peux tout jouer j'aime pas trop je préfère la victoire d'étape mais non mais j'ai touché à la Philippe sur sa première victoire d'étape et après je me suis dit c'est bon allez c'est parti ça déroule j'aimerais galer et en fait pas du tout et donc voilà j'aime bien le vélo j'aime bien suivre un peu le tennis mais bon mon truc c'est quand même le foot là où je suis aucune bonne réponse c'est marrant parce que la bonne réponse c'est le basket il attendait le basket ah non mais je savais je savais c'est fou putain je savais non t'es pas le basket j'ai des potes autour de moi qui sont passionnés par le basket donc parfois je leur pose des questions j'aime bien écouter les émissions de basket il faut mettre le ballon dans le mais je ne suis pas assez bon après sur RMC de toute façon ça parle pas NBA enfin ça parle très peu basket pas beaucoup il y avait une émission de basket avant ça parle pas trop une fois par semaine il n'y a pas d'émission NBA en fait il y a du basket dans nos émissions Omnisport tu vois dans le Mosquet tout chaud il y a toujours du basket on a un consultant basket qui est excellent bon les news un peu comme ça mais il n'y a pas d'émission spéciale basket non c'est fou parce que c'est quand même on va dire c'est dans les 3-4 sports que les français pratiquent ouais en fait pratiques mais pas forcément ce qui les intéresse le plus avec la NBA en fait la NBA c'est pas grand public ah ouais ah non ça touche les jeunes enfin tu vois une certaine génération mais c'est pas grand public c'est une niche un peu ouais c'est ça la cible d'RMC ils connaissent aucun joueur de NBA enfin très peu tu vois ils ont envie d'avoir le résultat vite fait de la nuit c'est ça et encore je ne sais même pas tu vois le consommateur de sport grand public il suit le foot il suit un peu les grands événements Roland-Garros autour de France les jeux et c'est tout tu vois ça ne va pas plus loin ouais donc c'est pas donc le basket non mais après quand même tu vois on fait le minimum parce qu'on est quand même une radio de sport donc on doit quand même en fait tu vas mettre le même le basket au même niveau limite que le handball que le ouais c'est ça tu fais les news quoi tu fais les news c'est ça ou tu suis certains matchs on suit un peu le championnat de France quand même il y a souvent des commentateurs qui font les matchs ou les championnats du monde quand il y a des grands événements exactement messieurs je vous propose qu'on se fasse une petite pause allez même une grosse pause puisqu'on va avoir après Gaël qui va appeler l'Allemagne non on va appeler où Steven on ne sait pas on ne sait pas on croit que c'est l'Allemagne je pense que ça sera ça sera l'Allemagne ça sera Melika Razavi vous connaissez bien sûr vous connaissez ancienne Missyran bien sûr ancienne Missyran qui a gagné un ou deux bracelets WSOP elle a un sur elle a un un online elle n'a pas gagné un deuxième elle a gagné un autre truc elle a pris je crois qu'elle a pris un autre truc on va lui demander à vérifier je crois en tout cas parce que franchement on aurait pu encore durer deux heures avec vous parce que franchement c'est passionnant on n'a même pas parlé des entrains en plus on l'avait en question tu sais quoi ? la pause on la décale on s'en fout on peut en parler après il n'y a pas de pause pub tu as aussi une spécialité c'est les émissions que tu n'arrives pas à finir non mais en général c'est quand je suis bourré la fin ça galère moi ça me régale la fin ça galère en général les poker où tu mets tous tes sons là t'en a pas passé la fin ça galère les poker les kiff total c'est moi j'adore je suis client mais oui mais moi je suis pour ne pas finir les émissions extraordinaires dans le poker donc en fait on n'a jamais entendu parler d'eux c'est qui ? on l'a appelé les entrains vous avez un spécial je vais la roulette non mais les entrains on va parler mais les entrains les entrains ça nous parle mais à la génération actuelle du poker ils ne connaissent pas du tout ah si parce qu'ils commencent à rentrer aussi dans les entrains les bobotes les médis etc les petits pour moi les entrains c'est l'ancienne génération de l'aviation club de France oui alors en fait finalement la fermeture de l'ICF a permis de ce groupe de se retrouver donc en fait ça a démarré chez moi on a fait une soirée chez moi où j'ai dit est-ce qu'on s'est fait une soirée de poker chez moi etc donc et c'était un groupe historique d'une vingtaine Michel Cohen Michel Florence Carole Franck Jean Calfon Calfon Jean-Coja Clément Xavier Arnaud Perrol déjà Arnaud Perrol donc je ne peux pas tous les citer mais on voit à peu près le groupe et le truc c'est que maintenant on adore partir comme des amis en fait ah oui on est très soudés en fait le poker c'est le prétexte oui mais c'est un kiff d'aller jouer à Prague jouer à Saint-Rémo vous aviez d'ailleurs je me rappelle à l'époque réussi à jouer à à à à à Deauville à Deauville aux barrières de Deauville on a on a joué aussi en entramme à Chypre alors ça c'était au mérite oui ça a été extraordinaire c'est alors pour ceux qui n'ont qui les jours que ça ouvrira à nouveau c'est vraiment un endroit fait pour le poker c'est on était en novembre on pouvait se baigner alors moi moi j'étais hyper chanceux parce qu'ils m'ont surclassé à cause à cause de récupérer des chambres je me trouve dans une suite présidentielle avec ma famille t'as pas pris la chambre présidentielle de base non non mais j'ai juste appris la ministérienne et mais quand on joue on ne se fait pas de cadeaux alors les entrames c'est pas on ne se de toute façon quand t'es entre potes généralement quand t'es entre potes au poker c'est là où tu te fais le moins de cadeaux possible il y a trop d'égaux c'est là où tu te le plus il y a trop d'égaux le problème c'est que si tu es en tête à tête et tu dis en tête à tête on joue comme des potes etc mais t'as d'autres donc si tu commences à sous-jouer parce que parce que tu ne vais pas lui faire mal etc tu te fais avoir je t'ai fait avoir donc après tu dis voilà je ne t'ai fait pas un coup de pute non mais tu joues on n'aime pas trop les gros mots ici je ne rigole pas moi je suis choqué moi j'adore j'adore ça pas les putes les gros mots moi les deux et la drogue et c'est vrai que les kiffes tu vois en whatsapp on dit qui vient là qui vient là qui fait les tournois là à Prague je pense que si ça tient il va y avoir un gros contingent c'est quand ? c'est la fin du mois ne rêvez pas trop ouais je sais là c'est compliqué moi si je ne vois pas je n'imagine pas un cas où un tournoi live d'envergure comme celui de Prague non mais ce n'est pas le PT ah c'est juste l'Entrabs c'est le tournoi qui organise Roger oui Roger mais qui est affilié à Roswadoff qui est affilié à Léon ah oui mais ce n'est pas en France oui c'est Léon qui a récupéré le Kings qui a acheté le Kings de Prague le casino le casino qui l'a renommé le Carlton pas le Carlton Hilton Hilton on est un groupe des potes quand tu fais du poker t'es les potes à côté au pause tu vas te dîner ensemble ça change tout déjà de ne pas être tout seul moi si tu veux mon rêve c'est à la retraite c'est me faire le tour du monde le poker à te faire tous les gros spots de tournoi tous les gros spots c'est le Hanan Hanan les gros spots de poker donc je dis au copain après vous me rejoignez etc ça c'est c'est mon c'est mon c'est quoi ton but ton but ultime en tant que joueur de poker et toi je vais te poser la même question Jean-Luc l'objectif l'objectif ouais le gros objectif vraiment tout le monde va dire je vais gagner les champions du monde de poker ok c'est possible je dis pas parce que en plus c'est vrai moi je joue au poker pour la compétition parce que tu vois quand on dit je vais recourir faire des courses moi pour moi j'arrive pas à m'émettre tu joues plus pour le titre ou plus pour l'argent plus pour le titre toi tu veux le titre c'est le palmarès qui t'intéresse non mais les palmarès dans le sens que j'ai la reconnaissance d'avoir gagné ça mais l'argent c'est le plus c'est le plus c'est forcément forcément que je le respecte l'argent comme je te disais c'est pas parce que j'ai pas la pression qu'un palier s'il faut gagner un palier je gagne un palier si la pression ICM dans une table finale tu la prends en compte il faut tu vas dire je vais pas partir avec 2-5 alors qu'il a un gros palier tu les jettes voilà quoi et toi ton objectif du coup de rester compétitif au poker d'être toujours à niveau quoi c'est ça oui d'être toujours à niveau aujourd'hui je pense que j'ai pas la même image qu'il y a quelques années je suis reconnu quand même comme un bon joueur et je continue à apprendre au poker donc quand tu vois comment ça se joue et c'est pour ça de pouvoir continuer à jouer des tournois où je t'ai dit tu fais un gros tournoi mais tu as une évolution en 4 jours qui est impressionnante tu fais un gros tournoi tu sais qu'est-ce qu'il t'en fait tu prends les petits trucs qui sont sortis alors un truc qui était génial jouer avec une carte au bouton je l'avais appris au WSOP de quoi ? de jouer avec une carte au bouton c'est-à-dire une seule carte juste sur une carte ? ouais mais ça c'est pas être sérieux il faut regarder les deux non mais ça déjà il faut qu'il y ait un arrêt du copier qui t'a pas donné la deuxième carte surtout au bouton tu peux la demander normalement oui mais c'est pas que tu peux tu dois la demander non mais les trucs c'est que si on te donne une carte moi je l'ai déjà fait 3-4 fois mais je l'ai vu faire un beau joueur à Vegas et j'ai dit les joueurs c'est marrant je vais les faire et j'étais à l'aviation en tournoi à 300 on avait un hashtag normal et les copiers me donnent une seule carte et je vois qu'il est tout de suite je mets la main dessus pour que personne ne sait personne ne sait que tu n'as qu'une seule carte qu'une seule carte donc il a Xavier qui relance oublié parole et moi Xavier Detournel non Xavier Ignesta non non Xavier il va me tuer Xavier les entraves bon je te l'ai dit après il relance et moi je suis au bouton j'ai 3-bet fort style il avait relancé 1003 tu l'as regardé ta carte unique ah mais non il ne faut pas la regarder absolument donc il fait 2 tournelles non c'est pas 2 tournelles c'est pas 2 tournelles je vais te le dire donc j'ai 3-bet fort 3 fois émis style 1300 j'ai fait 4003 et il me reste 21 000 derrière et lui il avait 26 000 donc il réfléchit 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 et à la fin il paye et là et là je demande au copier excusez-moi vous pouvez me donner la deuxième carte ah putain et le copier me dit mais non pour comment comment vous n'avez pas une carte oui oui il est là il a ma deuxième carte tu as oublié la donnée mais vous êtes sûr il n'est pas tombé non non il est là mais pourquoi vous l'avez pas demandé avant vous ne pouvez pas jouer avec une seule carte et là le copier tu le rends fou le copier et là je lui ai dit écoute toi tu es copier moi je suis joueur donc donne moi la deuxième carte parce que si tu ne me la donnes pas mon jeu mon jeu il est et oui en fait toi tu peux dire finalement le coup il est arrêté non 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 en fait tu es obligé de demander la deuxième carte parce que tout jeton que tu as mis seront perdus parce que si tu laisses partir des coups tu as volontairement changé les flops oui parce que ça va être la carte il faut que tu la demandes avant le flop ah oui sinon sinon tu vas tout perdre mais tu as quand même relancé tu t'es fait un petit kiff c'est risqué quand même attends attends c'est risqué déjà mais si parce que le mec en face il sait que tu as quand même au niveau des probas tu as quand même la plupart du temps tu vas avoir une merguez du coup alors déjà je joue avec trois cartes pourquoi trois qu'est-ce que j'ai comme carte pourquoi j'ai joué comme ça tu as un as un as voilà et moi je ne sais pas toi tu vas penser que j'ai un as non mais même si je pense que tu as un as ou un roi moi si je joue contre toi je me dis que tu as mais moi si je sais que tu n'as pas regardé non mais tu ne sais pas que je n'ai pas regardé personne ne sait que je n'ai regardé donc je joue avec trois cartes avec l'as que tu me fais dans la main et mes vraies deux cartes donc au flop il arrive dame 4-7 Xavier il prend il met le tapis direct sachant que j'ai un as pour lui et que la deuxième carte il ne sait pas qu'il faut maintenant qu'il n'y a que deux Xavier si tu nous écoutes pourquoi tu as fait tapis ça ne sert à rien de faire tapis et tu avais quoi ? tu tournes mes cartes on a une dame dame 2 on a une dame on y va bah oui le coup il est technique parce que justement l'autre aimait tapis en disant je n'ai rien trouvé si je ne trouve rien enfin il est technique c'est ta technique parce que nous on n'a jamais eu des coups comme ça il ne mettrait pas de tapis surtout je pense qu'avec une seule carte ça passait il n'y avait même pas besoin tu avais le 2 ou la dame en premier j'ai vu la dame en premier après j'ai le 2 et lui qu'est-ce qu'il a lui ? 2-2 il perd 2 pourquoi il fait ça Xavier ? pourquoi tu fais ça Xavier ? parce qu'il m'a dit tu as sûrement un as il n'y a pas d'as au flop maintenant il faut trouver la deuxième carte tu n'as plus 23% tu as 11% des probabilités que tu trouves ta carte ta carte au flop et il faut déjà que tu si tu la trouves qu'il soit une dame on nous a mis une photo de Xavier Dupont de Lugonesse c'est pas lui c'est pas lui aussi c'est lui par contre il faut le dire et du coup je ne le gagne pas parce qu'il a un 2 il t'a mis un out un one outer mais quand tu dis les 3 autres fois je l'ai fait tout le temps parce que tu l'as refait 3 fois tu t'es fait un bon kiff non mais pas dans les années je l'ai fait 4 fois c'est pas mal et à chaque fois ils font tapis au flop non à chaque fois ils fold parce que tu as un tribet tu as quand même un tribet et là les coups ils passent ils disent ah mais en fait j'avais une seule carte tu peux regarder qu'est-ce que c'est l'intérieur des cieux jamais tu as eu 2 as sans faire exprès jamais eu 2 as ah bah ça m'arrivait que j'ai 2 as sans regarder les cartes ah oui ah oui ça m'arrivait que mais tu regardes jamais tes cartes en fait ça arrive souvent que tu regardes pas tes cartes mais tu sais que là t'es en train de griller toutes tes ah bah en fait la différence c'est que j'ai un jeu qui des fois il semblerait très agressif mais en fait il est hyper hyper solide en même temps alors on a une question dans le chat on me demande pourquoi t'as 2 montres je sais pas ah il est viral ouais on nous a forcément dit pourquoi t'as 2 montres comme il est viral non non il est viral il est allé il est allé après même ça fait des années avant de vie que je les montre non parce que les femmes elles ont plusieurs bijoux toi t'aimes les montres toi t'aimes les montres donc pourquoi pas quoi équilibrer les mains moi j'aime les femmes donc pourquoi pas non plus pour le téléphone si tu as la main gauche ou la main droite t'as toujours à gauche il y a une Rolex à droite il y a une FIFLAG par contre non c'est ça c'est Monaco et ça c'est en fait c'est un truc un truc assez particulier c'est une nouvelle collection pré-vente etc c'est un projet ils avancent les projets il faudra bien sûr ils te disent à quel point il est projet etc il est sympa tu as fait ton kiff Philippe Croison il est jaloux il ne peut pas mettre de montre Philippe Croison il en rigolerait lui-même alors si vous ne le suivez pas c'est un des meilleurs mecs à suivre sur Twitter il est incroyable vraiment Philippe Croison il est très drôle écoutez maintenant je vous propose qu'on se passe une petite pause c'est vrai que c'est ça il y a un quart d'heure mais ce n'est pas grave et si vous voulez rajouter des choses les gars on est là jusqu'à 6h du matin nous on s'en fout il n'y a pas de mec qui est là nous pour le coup on est vraiment là jusqu'à 6h du matin on est vraiment là jusqu'à 6h du matin Jean-Louis raconte nous des choses on s'en fout tout à l'heure tout à l'heure maintenant c'est fini non ? non mais là comme ça non mais attends si parce que Giuseppe nous a donné son objectif toi du coup tu ne l'as pas donné ce serait quoi du coup ton goal ton goal dans le Parker je pense que ce n'est pas très original mais c'est de faire le main event des WSOP de le faire ouais bah de le faire quand même déjà essayez d'avoir la petite ligne un non-mob du coup l'ITM ce serait beau c'est pas nécessaire la ligne un non-mob vous savez ah oui c'est vrai t'en as pas en fait il y a plein d'étapes mais déjà d'aller à Vegas d'aller faire un tournoi à Vegas ensuite de faire le main event d'être ITM de gagner voilà c'est un objectif facile non mais le truc les jours que tu vas l'année d'après tu n'es pas y aller ah ouais sauf si t'as plus d'oseille si si t'as plus d'oseille tu ne veux plus y aller non c'est pas une autre tu dis alors s'il y a un tournoi que tu dis je vais jouer une seule tournoi dans l'année tu vas jouer le WSOP mini event c'est le seul tournoi à jouer si vraiment il y a un seul tournoi à jouer c'est celui-là c'est deux heures de round tu tu kiffes tout le temps tu as les temps tu es dans une ambiance de fou tu n'arrives pas à manger tu as la boule au ventre tu as un stress latent moi à partir du jour 2 je ne mange pas à midi parce que sinon tu arrives avec une boule après dès que ça dément je pense que tu n'es pas je ne te vois pas stressé je ne sais pas pourquoi je pense que dès que tu t'assois dès que tu t'assois tu es bien tu es dans ton élément ah oui oui non mais ça c'est sûr mais je t'ai dit l'après l'avant tournoi tu dis wow c'est comme avant de rentrer sur scène tu vois par exemple l'année où je suis en table de télévisé avec Negranou et Mercier j'arrive à ma table et tapis volant et tapis volant et tapis volant je vois table table je dis oh merde table table c'est chiant ça va être avec alors que je m'assois j'ai dit wow après c'est eux qui se sont dit putain il est chiant il est chiant en fait c'est génial parce qu'eux ils se disaient ah je vais l'attraper je vais l'attraper et en fait finalement la table à la fin tous les deux ils sont Negranou pour moi ces jours là il a tué les pires poker que j'ai jamais vu de lui il était call station call station call station call station et à la fin de la journée il a fini à 20 000 après Negranou quand il est sur une table c'est sa table il veut faire son show donc s'il y a quelqu'un d'autre qui fait le show à côté c'est compliqué pour lui non mais c'était bien les shows etc mais au niveau poker il a tellement collé 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 qu'à la fin il s'est fait bouffer mais tout le monde faisait des values et lui il colle tout le monde lui fait des values il colle il a bluffé tapis volant lui il avait fait tapis volant on rappelle dans un coup c'est le seul coup tapis il fold il fold tout le temps après il faut le payer le tapis quand c'est ton main event c'est ton premier main event non c'était plus il ne lui met pas tapis non mais après le coup il lui met un gros bluff il avait deux rois je crois à ces moments là c'est ça ouais c'est ça mais le board je ne me rappelle plus exactement je crois que ça fait genre deux as deux dames enfin le board est péré je crois que Negranou est une petite paire il transforme en bluff en joue en gros Negranouché il joue le board il transforme une main en bluff bref cherchez la main sur youtube si vous voulez la mettre à ce moment là en fait j'avais commencé à avoir un meilleur tapis et c'est pour ça que j'élargis mes mains j'élargis mon jeu en fait tu ne peux pas dire comment tu vas jouer cette table si je tombe à 30 000 et je ne joue plus le même jeu forcément vu que j'étais monté à 60, 70, à 100 après j'ai un autre jeu j'ai mis la pression même à Negranou à Mercier je peux les mettre à la pression parce que de toute façon quand tu arrives à la table tu n'as pas de pression en fait même si c'est des top joueurs en face tu es au poker tu te dis il n'y a pas de pression tout le monde a deux cartes tu vas jouer tout le monde tu vois partout je suis poker je me trouvais dans la table des fous j'avais Scott Sever Eric Cédale à un moment donné que des stars tu es à l'époque que des stars des stars des stars moi aussi à mes tables j'ai que des stars et là tu t'amuses beaucoup plus en fait ça te fait kiffer de jouer des tops de jouer des pros moi je kiffe de jouer des pros en fait ça te met une pression mais c'est une pression positive c'est pas une pression négative des pros ou des personnages j'ai l'impression tu aimes bien jouer des personnages aussi non mais en fait pour moi c'est mieux jouer avec des pros qu'en termes de jeu où tu dis voilà ce qu'ils font voilà c'est comme moi tu aimes avoir de l'adversité de l'adversité contre carré même si j'avoue que je préfère un aerofold qu'un aerocall ah ouais tu préfères un aerofold qu'un aerocall ça dépend si tu es en value ou en bleu non mais quand tu dis forcément et je l'ai fait l'aerocall forcément c'est juicif moi je trouve qu'il n'y a pas plus juicif qu'un aerocall mais je te l'ai dit c'est juicif mais qu'est-ce que ça te fait mal quand c'est quand c'est un aerocall mauvais raté ah oui bah ouais call muck c'est dur quand tu dis le mec soit il est max soit il n'a rien bah il est max ouais ouais mais moi je trouve que pour le coup c'est pas ça la pire sensation du poker pour moi la pire sensation du poker c'est quand tu te value cote c'est quand tu value et que tu te fais payer par mieux ah là c'est horrible parce que t'es sûr d'avoir la meilleure main et je pense que c'est horrible je trouve pas c'est parce que quand tu value cote t'as fait ton analyse en disant j'avais j'avais value dans mon analyse j'ai value et finalement il m'a payé mais j'étais bien dans mon analyse alors que quand tu dis je pense qu'il n'a rien et finalement il est vraiment max et là il te reste juste le jeton pour plairer en disant j'ai mis tout sur une sensation que je pouvais avoir et finalement j'ai mis mon tapis à risque donc du coup je suis sorti pour ça ça fait mal j'avais une dernière question pour terminer en fait moi je viens de me rendre compte qu'en fait on n'a pas fait la partie technique là c'est un peu moi ce que j'allais dire je suis venu là pour ça évidemment qu'il y aura une partie technique mais on va se faire une petite pause on va faire la question mais répondre par un mot histoire de vraiment un mot un mot parce que là on parlait des joueurs des joueurs à votre table je vais l'avoir je vais l'avoir je donne rien vous allez me citer quel est le joueur que vous rêverez d'avoir à votre table un joueur qui est-ce que tu rêverais de rencontrer de jouer à ta table parce que tu adores avoir les stars qui est-ce que tu aimerais jouer que tu n'as pas déjà joué que tu n'as pas déjà joué du coup oui tu peux répondre à tendance c'est un nom Davidi Gitaille tu n'as pas joué Davidi Davidi c'est faisable en plus Davidi Davidi tu peux c'est un petit belge un nouveau c'est des mecs un peu fascinants tous les français j'ai tout joué donc je l'ai tout joué Phil Ivey j'ai joué toi aussi moi aussi j'ai joué j'aurais dû dire Helmut alors lui les jours contre moi il s'est énervé comme d'habitude ça fait plus qu'un mot bizarrement Negrano je voulais jouer aussi tout le monde tu n'as pas vraiment de mec qui te fait rêver non parce que je ne suis pas un mec qui me fait rêver parce que c'est les jeux dans la partie technique tu vas jouer contre moi et tu verras ça va être compliqué j'aurais dû dire Daniel Riolo c'est un régal on attend de la voir on se fait une petite pause on va voir notre interview après de alors attends de de Melika Razavi et on se fera on se fera exceptionnellement la partie technique après on aura le temps comme ça de récupérer comme ça on aura le temps de picoler c'est ça qu'il veut dire un mec qui n'a pas joué Fedor Fedor c'est con il a pris sa retraite c'est vrai il a pris sa retraite il a pris 2 millions mais viens tu sais quoi moi ce soir je prends ma retraite c'est ça donc ça je gagnerai 200 balles écoutez on va faire notre petite pause retraite et on revient après pour la reprise à toutes à toutes merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de la nuit parce que là c'est pas fini maintenant il va falloir bosser c'était une belle interview très belle interview parce que vous n'aviez pas le retour mais par contre on va se faire une petite partie technique vous êtes chaud allez allez toi tu fais le préflop Giuseppe il prend qu'une carte il prend une carte il cache la deuxième tapis il y avait tapis je sais pas je sais pas faire l'action ça dépend de la position je regarde pas tu regardes pas la position ou tu regardes ça dépend de la position la position c'est le plus important ah oui d'accord allez on arrive sur le c'était le jingle partie technique on est d'accord ah putain attends j'ai pas mis ça tu sais que c'est je pense que c'est la plus grande frustration de ma vie pourquoi c'est que normalement j'ai un jingle partie technique à la base Marie m'avait fait Marie la super stagia et j'ai négré à nous qui m'a fait un jingle et on le met jamais excusez moi c'est la partie technique la partie technique présenté par Chichi testicule voilà et j'ai le jingle de Comanche c'est-à-dire qu'il y a Marie négré à nous et Comanche de quel ordre ça c'est à donner dans le hasard t'as mis dans le hasard négré à nous en premier après vous vous démerdez tous les deux alors on est à 4 left d'un bracelet WSOP ma foi c'est pas mal on est dans un 10 000 on n'est pas dans le main event mais on est dans l'event 83 donc qui était un 10 000 dollars millions dollars dollars donc on est 4 left et on va jouer un jeu short stack ça va être assez intéressant on a 3 petits tapis on le voit il y a 3 tapis qui s'équilibrent il y a un tapis à 16 blindes enfin il y a 3 tapis à 16 blindes et il y a un tapis énorme à quasiment 80 blindes donc en gros il y a un gros stack qui met la pression à tout le monde et nous les 3 tapis on a une pression ICM puisqu'on a tous les 3 donc tout le monde se regarde un petit peu du coin de l'oeil on a le cutoff qui va limper donc le cutoff limpe et nous on a valet 8 off en big blindes le bouton va folder la small blinde qui est le tapis énorme à 80 bébés va call donc nous on a valet 8 off en big blindes ici est-ce qu'on check tout le temps ou est-ce qu'on peut faire autre chose Giuseppe tu ferais quoi ici moi je check pas pour check Jean-Louis moi je check moi je me tape la tête quand t'as la bibliothèque tu vas se battre j'ai mal au crâne qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais non mais je check non enfin là il n'y a pas autre chose à faire déjà dans la dynamique tu peux toujours te faire coller par Connor 2 et 1 parce qu'il est méga cheap t'as des énormes ICM un ICM de malade donc je vois pas tu peux toujours squeeze il n'y a pas soucis pas d'autre option que check comment je on check tout le monde check il n'y a pas grand en vrai il n'y a rien à faire d'autre donc on voit le flop et le flop on n'est pas qu'unus c'est valet 14 rainbow le pot fait 3,5 blindes nous on en a 16 derrière on a valet 8 donc on a fait top pair on a Connor Drinan qui est l'énorme chip leader à 80 blindes qui check donc là on a une première question donc on est dans un pot limpé à 3 joueurs on a fait top pair est-ce qu'on bet tout de suite pour value ou est-ce qu'on check Jean-Louis tu ferais quoi ici moi je checkerai en laissant éventuellement le relanceur initial donc il va parler derrière il n'y a pas de relanceur du coup parce que toi on a limpé non mais celui en tout cas il y a le limper initial donc il y a quand même quelqu'un qui doit parler derrière je pense qu'il peut miser en bluff et donc pour le laisser miser une première on a dit il ne sera qu'une seule fois en bluff un 10 peut-être donc c'est pas un bluff du coup ouais par rapport à nous aussi si on a non si il mise un 10 c'est qu'il est en value pour lui après on peut être devant mais il est en value pour lui oui d'accord mais en tout cas on le domine ouais donc je le laisserai miser quand même enfin je le laisserai miser un 10 en tout cas et pourquoi pas un bluff total donc tu partirais plus pour check call exactement ok Giuseppe moi à priori j'ai paychequé mais là à ce moment-là s'il y a du limp le risque de la quatrième elle est trop fort c'est un check 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 donc je pense que j'ai mis 2,5 tu vas viser pour value ou value protection pour ne pas lui laisser une carte gratuite etc parce que à 4 finalement la prochaine carte démarre après le truc c'est que quand il limp au cutoff il faut savoir un peu c'est quoi ça range de limp au cutoff j'ai un peu l'impression que sa range ça va être quoi ça va être des petites pocket pairs et aussi en fait pas mal de broadway je pense qu'il n'y a pas de petites pocket pairs justement alors du coup quand il y a deux broadway au board c'est pas ouf pour notre ouais voilà alors j'y connais rien on n'a pas envie de faire grossir le pot je fais vraiment des totales vraiment de la supposition les joueurs de MTT vont peut-être rigoler quand je vais dire ça mais pour moi les mains qui limp au cutoff comme ça d'instinct ce serait des broadway en fait c'est des mains qu'il a envie il a envie de voir un flop mais il n'a pas envie de il ne peut pas vraiment open shove tu vois donc je le vois bien avec des mains genre je ne sais pas dame valet suité dame 10 suité tu vois roi valet suité peut-être des mains comme ça je pense que les petites pocket pairs c'est soit il fait tapis soit il les fold mais je ne le vois jamais avoir paire de 5 ou paire de tu vois parce qu'en fait il va faire tapis il va faire tapis il n'a pas du tout envie de faire entrer l'avis de main est-ce que tu as envie de faire tapis non mais tu peux les folder mais par contre je pense que tu ne les limpes jamais quoi ok c'est pour ça en fait je me dis moi juste avec valet 8 j'ai pas envie de faire grossir le pot on check parce qu'en fait c'est justement en fait si lui il n'avait pas limpé il n'y a pas ce danger de en fait sa range elle est un peu en fait on ne sait pas trop quoi donc je pense j'ai envie un peu de checker et de contrôler la taille du pot justement parce qu'en plus il y a un ICM de malade en fait ok c'est tout ce qu'il y avait derrière ma décision de check mais je l'ai beaucoup moins bien dit mais c'est exactement ce que j'avais en tête 6 mises en value sur avec un 10 ouais mais en online Jean-Louis tu n'as que 15 secondes tu n'as pas le temps de tout dire c'est ça le truc alors on va checker on va checker alors il va se passer ce que Jean-Louis avait anticipé on a le joueur au cutoff qui a bet un tiers pot il fait 1,2 blindes en 3,5 on a Connor Drinan c'est le début des emmerdes on a Connor Drinan déjà qui fold donc Zot déjà c'est pas trop mal déjà de l'enlever on était parti pour check call personne check raise on est d'accord on va pas s'enflammer on check call on va voir la turn c'est au-dessus du valet on va voir la turn non c'est pas au-dessus du valet mais c'est une carte intéressante c'est le 9 de pique donc le flop c'était valet 10,4 rainbow la turn c'est le 9 de pique donc apporte un backdoor flush draw le pot fait 5,9 blindes il nous en reste en stack effectif 14 donc on a top pair tirage quinte par les deux j'ai dit que c'est peut-être la pire des cartes parce que dans sa range d'aimant t'as une dame assez probable après s'il a juste une dame on est devant pour l'instant il y a roi dame qui rentre moi je pense que dans sa range il y a roi dame il y a toutes les deux paires aussi les valets 10 valets 9 9 et 10 suité ouais moi je suis d'accord avec toi je pense qu'il a je pense qu'il a ce genre de main ouais en tout cas moi je le mettrai sur le type de main mais des dames t'es oublie pour ça t'es 100% check il n'y a pas d'autre jamais on reprend le lead on check tout le temps on est d'accord Jean-Louis tu check aussi ouais ouais personne fait on va checker et mettre 3.6 4 non il va check back c'est ça qui va être intéressant donc au flop il y a eu donc le flop c'était valet 10 4 donc Paul Limpe 3 joueurs on a check check le cutoff à bet on a check call la turn le 9 de pique donc il fait rentrer la quinte et un backdoor flush check check la flush rentre oui est-ce qu'on peut pas l'enlever en disant qu'il aurait misé sûrement il aurait peut-être fait un deuxième barrel alors du coup qu'est-ce qu'on fait river est-ce qu'on décide de miser notre valet maintenant en bluff enfin en bluff pardon en value en value pour se faire payer par moins bien ou est-ce qu'on décide de checker moi j'ai fait un bloc bet parce que j'ai fait 3 le pot fait quasiment 6 blindes moi j'aime bien enfin en fait je pense que si on mise parce que si on mise et tu es mis à tapis et mis à tapis tu es difficilement que tu seras tu seras devant donc tu peux tu peux miser et même fold il n'y a pas souci tu mettrais entre mi pot et deux tiers dans ces eaux là en fait le but est le but de miser entre moi j'aurais misé entre un tiers et un demi sachant que en fait quand t'as valet 8 c'est là il faut trouver des mains qui vont te payer c'est-à-dire qu'en gros le but c'est de se faire payer par un 10 un 10 ou un 9 un 10 ou un 9 et en gros il faut vraiment de toute façon même si il y a valet dame il va te coller parce qu'il y a la cante et la coureur donc au contraire si lui t'es fait tapis qui est hyper mal parce que parce que tu pourrais pas plus coller avec ton valet ton blocking bet bah il va te garder tu vas garder les 3 et tu regarderas sa main Jean-Louis toi tu ferais ouais du coup vas-y moi je pense que je check je check call si c'est pas trop cher en me disant que effectivement je bats enfin qu'est-ce que je bats as 10 as 9 chez lui enfin je vois pas trop quelle main je peux battre enfin à part celle-là je vois pas trop donc je suis pas très frais et le petit bet j'ai peur qu'il envoie tout et comme on a dit qu'il représentait quand même roi dame je pense qu'il peut l'avoir et du coup on est obligé de folder c'est pas que c'est c'est un blocking bet qui permet de dire j'ai quand même une main que c'est une une cante une couleur ou une double paire donc l'autre si sur relance on perd un peu la relative force de notre main de notre top paire bah c'est l'objectif aussi ah si tu bet et qu'il shove en fait c'est un peu obligé de fold après moi j'aurais alors moi je pense que d'instinct j'ai envie de bet plutôt je ferai pas un tir par contre parce que je pense que justement on ouvre un peu trop de porte derrière moi si je fais un tir c'est pour call le tapis j'ai envie de faire ouais mais du coup la vue que j'ai pas envie de call le tapis je pense que je vais plutôt faire 3 blindes et demi ou 4 blindes genre vraiment 60% pour pour être vraiment sûr en gros que sa range de bluff elle est quasi inexistante ouais mais du coup quand je fais 4 blindes c'est pour te faire call par quoi en fait du coup en fait tu te fera call franchement je pense que le truc c'est que quand tu fais un tiers tu te fais soit shove soit t'as pas de ton value que ça s'il a As-10 il va call ou quoi As-10, Roi-10, Dame-10 il va jamais call il va les call sur 4 blindes aussi en fait tu penses qu'il va call sur 4 blindes ? ouais je pense pas que ça change des masses bah c'est une partie je trouve que c'est un genre bah oui mais nous aussi ouais mais en fait le truc c'est que nous aussi donc il va jamais nous bluff en fait si on fait 4 blindes il va jamais nous bluff alors si on fait une blinde nous quand on bet quand on bet une blinde et demi river on bet en value on bet pas en bluff dans tous les cas je bet en value oui mais du coup quand tu bet en value tu veux viser une partie de sa range tu as cette option tu mets 3 et demi ou tu check et tu fais 6 tu vas faire quoi ? alors moi déjà si je check et qu'il fait 6 bah en fait j'ai carrément je pense que je snap en fait snap call c'est quoi ? il représente quoi ? pour le coup il y a un peu en fait il a jamais roi dame il a pas barré le turn pour le coup il s'est payé dans la seconde il y a un peu deux écoles il y a Giuseppe qui a envie de plutôt bet ce qui se polarise en fait s'il fait pot en fait il met share donc il se polarise donc en gros il dit j'ai une main très forte ou une main très faible et en fait il a checké la turn donc en gros il veut dire j'ai roi dame ou flush pourquoi il a pas misé la flush à la turn ou j'ai assez plus gros moi si j'ai flash je check je suis en position je vais te faire payer cher à la river ouais mais t'as peut-être aussi envie de t'as un seul barrel à prendre tu le prends à la turn ou tu le prends à la river si tu dis à la turn je vais plus payer je check pour te le prendre à la river après là pour le coup je pense qu'il y a une notion qui est intéressante à prendre en compte alors moi je sais pas comment l'interpréter mais on le disait juste avant il y a un énorme ICM il sait très bien que pour le coup c'est vrai que s'il bet à la turn en vrai on a une range de fold qui est tellement huge quoi peut-être il peut check back je sais pas check back à la turn avec la flush avec le tirage très forte peut-être je sais pas c'est surtout qu'à la turn il peut aussi pas avoir envie qu'on shove parce qu'en fait à la turn là c'est le pot de la turn en fait 5,88 ah oui il a pas bougé donc en gros s'il bet 3,5 et nous on bat en fait on a genre je sais pas on a checké valet 9 on va shove en fait tapis on a pas trop de range de check call ouais c'est ça on va shove et donc en fait c'est l'argument pour check back c'est flush en fait si je sais pas il a A3 de pique il a pas envie de bet 3 pour se faire shove donc effectivement ça peut être une parce qu'il a genre deux mains en range de lead je sais pas et A3 de pique il mise au flop forcément comme il a fait A3 je pense que ouais je pense que les deux après ça se check back bien parce que t'as deux over get shot après je suis pas du tout persuadé qu'A3 tu l'es dans la range de lead mais je sais même pas en fait c'est ça qui est intéressant c'est là c'est d'essayer de décrypter sa range de lead parce qu'en vrai tout part de là c'est à dire déjà il y a dame 8 ça va déjà d'un lead ouais on a quand même un 8 c'est pas anodin d'avoir un 8 dans ce spot moi je reste sur mes WP est-ce qu'il va limper dame 8 off avec ses stack size avec l'énorme chip leader en small blind tu vois il va limper dame 8 suité ça fait juste 3 combos parce qu'on a un 8 bon dame 8 suité je pense qu'on peut dame 8 suité à 4 tu l'es lui on a un 8 tu l'es lui ouais mais donc ça fait pas beaucoup de combinaisons de mains puisqu'on a un 8 après des mains fortes il en a il a des mains il va avoir des rois-dames suité il a un roi-dames je pense qu'il a des rois-valets suité des dames-valets suité avec pareil avec roi-dames tu mises en effet tapis tu foldes ah non avec roi-dames tu vas au bout du monde préflop avec ICM ah oui roi-dames mais sauf que roi-dames il mise tout le temps à la turn roi-dames suité un autre suité c'est sûr que c'est sûr que tu vas limper roi-dames oui mais roi-dames il mise tout le temps à la turn par contre roi-valet dame-valet c'est un roi-dames de pique peut-être non ? non parce qu'avec roi-dames t'as envie de pouvoir faire grossir le pot pour faire prendre le tapis river je pense que tu fais un petit bet parce que de toute façon déjà tu crains rien et en plus roi-dames c'est la main parfaite parce que tu bloques aucune paire du board donc quand t'as roi-dames tu bêtes tout le temps je pense qu'il a pas de roi-dames river mais par contre il peut avoir des dames-valet je pense qu'il peut avoir peut-être des rois-valet il peut avoir aussi des flushs qui les check et turn moi je t'ai dit si j'ai roi-dames sous les coups je suis en position je check tu vas checker la turn ? ok donc là ce qui va se passer je check la turn c'est sûr que je vais te prendre une straight river alors que j'ai risque de te perdre parce que si j'ai mis la turn et tu t'en vas je te prenerai jamais une river et les deux barrels et c'est difficile à prendre alors là on va avoir la réflexion parce qu'on va faire une joueur Louis Tour on va checker oui voilà donc j'ai envie on a checker mais franchement je comprends aussi le check encore plus avec cet ICM t'as vraiment pas envie de jouer des énormes pots etc et on va faire ce que Giuseppe a annoncé il overbet Giuseppe c'était toi donc le pot fait le pot fait 5,9 blindes à la river il fait 6,6 alors ça paraît peu comme ça mais là on a deux stacks de 14 blindes donc c'est vraiment beaucoup donc il fait quand même un gros bet bah là la question on va jamais tout mettre au milieu donc le pot fait 12 blindes on a 6,6 blindes donc en gros on a la moitié du pot à mettre on a valet 8 sur valet 10,4,9,5 avec les piques qui sont rentrés river est-ce qu'on hero call notre main ou est-ce qu'on fold ? moi j'ai fait un hero hero je ne sais pas t'aimes pas ? ah hero fold ? moi je fold aussi hero fold hero fold ok moi je fold aussi parce que le risque est trop important à ce moment là du tournoi vu ce qu'il nous reste derrière alors je vais te dire s'il avait mis 3,5 tu collais ouais à 3,5 je colle tu colles tu colles tu me dis pas tu moi je sais pas non mais je dis tu peux coller toi tu colles ok mi pro tu colles mais c'est là où j'ai dit là si on met plus fort à faire même un raise fold parce que 3,5 tu es en train de dire je veux que tu me payes ma value donc avant que tu fasses tes tapis avec une ISM comme ça il va en faire 2 fois ouais mais est-ce que là le fait de mettre très cher il est pas en train de te dire je veux vraiment que tu fold en fait si on part de ce sens tu vois non 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 faites attention le verbette justement des fois c'est justement pour te dire je vais arracher mais moi je vais je vais maximiser ma river je vais maximiser ma river parce que je te l'ai fait passer je peux l'avoir déjà la tarn ou encore les piques qui sont bien rentrés mais justement si j'ai mes petits tu vas coller ou tu vas peut-être pas rien avoir avec un 6 tu peux même me coller parce que tu penses au joueur qui dit j'ai rien j'arrache alors que 6-6 c'est une très bonne value je cp fold ouais alors moi j'ai une question vas-y parce que a priori là je fold mais si je vais au bout de mon raisonnement quand même qui par exemple avec mon histoire de 10 c'est pas ton oseille tu peux y aller avec mon As-10 que je veux qu'il garde toujours c'est pour ça que j'ai checké au flop après il a jamais As-10 quand il l'overbette voilà c'est ça quand il l'overbette il a soit une main très forte soit il a rien là il est polarisé on est d'accord en gros il a As-Valet flush il peut aussi valoriser maintenant un Valet-9 ah oui il a au moins non non mais c'est sûr oui bien sûr il a une main très forte mais il a jamais As-10 il a jamais As-Valet alors As-Valet il cheveille non je pense qu'As-Valet tu peux avoir As-Valet je pense As-4 As-Valet je sais pas jouer quand on limp clairement je sais pas trop quoi dire là dessus donc je sais pas s'il l'a As-Valet mais en tout cas River si jamais tu le limp je l'aurais joué de la même façon si je l'avais limpé ah oui oui d'accord après c'est autre chose mais là à l'arrivée en fait on voit pas de main combat et on voit pas de bluff raté qui pourrait bluffer là si des bluffs il en a As-Dame As-Dame il relance il ne peut pas As-Dame c'est tapis je sais pas As-Dame je pense que c'est tapis il s'est relancé au moins forcément qu'on touchait donc il a forcément quelques bluffs écoute de toute façon de toute façon les pots il fait que tu restes à 15-15-19 c'est clair donc là là quand tu fais ton air recul tu pètes un voleur des pertes de 5000 dollars voilà clairement alors tout le monde a foldé ouais ouais moi j'ai foldé surtout parce qu'en plus la texture du bord je pense que la texture Valet 10-9 plus sa range de limp ça interagit trop alors on a payé moi je pense qu'on a perdu on a tank 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 on a perdu donc je vous laisse donner un pronostic on a perdu on a payé on a payé on a perdu Jean-Louis 9-10 9-10 c'est pas mal du CP non 9-10 c'est pas possible il aurait misé la turn du CP il a trop besoin de protection il aurait trop besoin de protection Dame 8 Dame 8 du CP ok moi je pense qu'il a checké turn on a pas de pique c'est possible qu'il peut avoir les piques il part à une main genre As As même une main comme As-Dame de pique en fait non As-Dame de pique il aurait mis des piques je pense que tu chauffes pré-flop As-Dame de pique Valet 10 alors As-8 de pique ok vous en êtes loin je vous le dis vous en êtes très loin Valet 9 non il a deux As il a perd As il a perd As il a joué très tricky il a limpé les As pré-flop il a bet le flop il a check back la turn et du coup il a overbet la river ouais mais là alors moi je veux bien mais en fait à quoi ça sert qu'on passe 20 minutes à réfléchir c'est impossible de déterminer ce qu'il a non parce que comment il joue ça fait partie de sa range de limp les grosses paires c'est les grosses paires parce que autant les petites paires les petites paires t'as pas envie de les limp parce que par exemple paire de deux si tu limp juste tu vas la big blind check toutes les cartes t'as que des over t'as pas envie d'aller au flop t'as moins besoin de protection tu vas te retrouver avec un petit SPR tu vas tout pouvoir mettre en deux streets à la limite il aurait pu et pourquoi il ne mise pas la turn alors avec deux As le 9 le 9 c'est pas la carte qui l'auront le plus en fait je pense que le 9 si tu mises deux As en fait vu le CM en plus si tu mises turn c'est ce qu'on a dit turn en fait tu te fais soit check shove soit nous on check la turn il va lui donner l'information parce qu'en checkant la turn river il check à nouveau il a la meilleure main quand nous on check deux fois tu sais que tu as la meilleure main tu as la meilleure main donc maintenant tu peux valoriser ta main et le fait qu'il met 6-6 c'est que maintenant c'est une très bonne value si tu mises turn le problème c'est qu'en gros nous on va soit fold soit faire tapis et avec deux As en fait vu l'ICM tu ne peux pas call le shove turn ça paraît fou parce qu'il n'y a pas grand chose à rajouter donc voilà il y avait deux As c'est assez intéressant de cette petite main short ce tac on va faire une deuxième un peu dans le même entre guillemets il peut y avoir un peu plus de tapis s'il vous plaît déjà on va être en heads up donc déjà on a on a monté on a 20 blindes on est le même on a 20 blindes non on est non on n'est plus le même maintenant on est le joueur qui a limpé deux As excusez-moi on est toujours chichis on est toujours chichis je suis en heads up dans les 10 000 donc on est en heads up du 10 000 on est le joueur qui a on est tricky parce qu'on est ça part à tapis là ou pas ? bah tu vas voir on va voir parce qu'on sait que c'est c'est Ryan qui a gagné donc attends attends tu vas voir mais ne nous spoil pas tu as spoilé déjà donc du coup on a 7 et 5 suités au bouton est-ce qu'on décide de relancer il y a un petit problème dans les blindes mais là imaginez que c'est 0-5-1 donc ok donc on raise min raise chez Giuseppe non moi je limp à 20 blindes je limp ok je me déregistère moi je limp tout à 20 blindes donc je limp aussi on va limper et Connor va checker sa big blindes donc on va voir un flop on a 7 et 5 de trèfle le flop vient As 8 5 donc on a bottom pair backdoor flush draw non backdoor straight draw pardon le pot fait 2,3 blindes le flop c'est As 8 5 avec 2 coeurs Connor check est-ce qu'on bet notre bottom pair ici ou est-ce qu'on check back Jean-Louis tu fais quoi toi moi je bet ok vous betez ok 1 et demi dans 2.3 d'accord ouais ou un peu moins 1.3 1.2 ok on voit bien que ça change mais bon si ça change un peu tu peux mettre une blinde en vrai non mais une blinde dès que tu mets une blinde c'est call assuré pas forcément parce que déjà tu as un avantage parce que vu qu'il y a un as sur le flop mais tu n'as pas de riser ah mais si tu limp tout ça ne change pas oui au final après toi tu relances quand tu es en heads up tu relances beaucoup moi j'ai 80% de ma main donc voilà toi tu es plus dans la stratégie de je relance beaucoup c'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont tout call du coup en fait leur range il y a toutes les mains fortes aussi tu vois il peut y avoir ça comment je tu me mises on mise pour une blinde on va miser une blinde on va miser une blinde et Connor va nous check raise à 3,1 blinde oh quel connard putain tu dis vraiment quel connard qu'est-ce qu'on fait ici est-ce qu'on call est-ce qu'on défend est-ce qu'on se dit bah vas-y bah main suivante qu'est-ce qu'on fait je sais pas mais maintenant avec ton check tu dis je check tout préflop là t'es fait ça donc si tu call tu vas te faire prendre 3 barres alors tu fall du coup de GCP ah ouais j'ai fall ok alors dis-moi moi que j'ai perdu la main moi j'exclus l'as de sa range parce que je pense qu'il aurait relancé préflop ok donc il peut avoir donc du coup je pense quand même qu'il pourrait pas avoir un 8 évidemment après est-ce qu'il va check raise un 8 il a pas trop d'intérêt forcément voilà donc je me dis qu'il y a quand même pas mal de bluffs c'est-à-dire qu'il peut check raise de coeur il peut check raise 6 et 7 et donc on va voir à la turn si ça lui profite ou pas mais en tout cas là je suis pas sûr d'être derrière donc je paye ok on part pour payer on va payer moi j'aime bien on va défendre moi je suis assez d'accord il y a plein en plus vu qu'on a nippé il a plein d'autres mains il a des 2 et 4 on bloque A5 ouais on bloque 8 et 5 A5 c'est cool d'avoir un 5 donc on call donc l'op c'était A8-5 avec 2 coeurs la turn à mettre un nouveau tirage couleur un 6 de carreau donc on fait A8-5-6 2 carreau 2 coeurs le pot fait 13,3 blindes on en a 16 derrière donc on a quasiment un pot de size bet et là Connor fait mi-pot 4,8 blindes donc là on commence déjà à avoir une décision pour notre stack puisqu'on a 16 blindes et il mise 5 donc il mise un tiers de notre tapis par contre on a fait on a bottom pair puisqu'on a 7 et 5 et on a tirage qu'un de parler debout A8-5-6 et le téléviseur qui va bientôt s'éteindre ouais il faut appuyer sur la télécommande Steven n'importe quelle touche non c'était pas ça Steven Steven il était c'était un mec qui était en même temps en train de regarder j'ai regardé l'interview tout à l'heure si t'as donné t'as trouvé maintenant ton site drôle on peut rien faire d'autre que payer ici maintenant qu'il a suivi la première c'est sûr que tu vas juste coller pas pour payer c'est quand même une turn de toute façon on peut pas faire grand chose d'autre que payer ça nous rajoute de l'équité on paye c'est la river qu'on va avoir la décision à la limite cette décision on la vendait un peu turn tu sais quoi j'allais dire on veut une dame une dame c'est bien parce que c'est une grosse brique donc as 8-5-6 deux carreaux deux coeurs la river c'est une dame de trèfle donc il n'y a aucun flush draw qui rentre donc c'est la brique et là de toute façon on s'y attendait un peu turn tapis de Connor donc là on a une décision pour notre tournoi est-ce qu'on hero call on a bottom pair sur as 8-5-6 dame on a 7-5 qui call c'est la 8ème paire du flop ouais c'est la 8ème paire du flop c'est pas la meilleure c'est la 8ème paire du flop qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on suit notre logique on se dit bon bah c'est ça en fait soit on va au bout du truc enfin si le raisonnement flop c'était de se dire qu'il check-raise ses tirages bah ils sont pas rentrés à moins qu'il ait fait ça avec 9-7 non c'est pas possible ah 9-7 de coeur peut-être non mais les 8 éléments d'un d'abtour des possibilités parce qu'il sait que tu as collé donc ça dépend de valoriser ton 8 c'est normal qu'il fait tapis la dame ne change rien les 6 n'a changé rien est-ce que tu check-raise un 8 au flop quand même parce que nous on a quand même des as dans notre range je suis pas sûr tu check-raise tu t'aurais raise toi à la place de Connor un 8 au flop ah oui ouais tu raise un 8 ah oui pourquoi tu ne raiserais pas après est-ce que j'ai fait tapis river je sais pas mais les deux streets tu peux les mettre il y a un as et alors bah non on a des as on a plein d'as on a tous nos as nous le 8 tu le check-raise pour value tu peux call call et tu n'as pas envie de faire grossir le pot en check-raise en bête faire un grossir un pot énorme avec un 8 t'as quand même 80 blindes et l'autre il y a 19 donc pourquoi toi bah oui mais si tu le fais doubler il y en a 40 mais tu ne veux pas nécessairement aller all in river quand tu as mis deux bruits mais si tu fais quand tu as check-raise le bord il y a t'avais 3 et demi et 4 et 8 t'as collé collé il te reste encore 12 derrière est-ce qu'il va mettre lui il va mettre tapis avec sa main mais je comprends c'est quoi l'intérêt avec un 8 tu mises pour value ou pour bluff tu bluffs river non river si tu fais non non ah oui oui mais tu n'aurais pas check-raise tu n'aurais misé tu n'aurais pas check-raise si tu n'aurais check-raise un 8 tu laisses raise check-raise après tu es obligé de mettre quand même ton deuxième barrel quand il arrive à la 6 si tu as un 8 tu mets quand même ton deuxième barrel après river tu n'es pas sûr de le mettre en tapis et l'autre en les mettre en tapis quand il a eu deux barrels il faut qu'il soit costaud aussi ah bah oui la river il faut être costaud après moi je pense que clairement ici si je me mets à la place de chichi du coup au bouton moi je ne mets jamais de 8 dans la range adverse je pense qu'il n'y a pas du 8 qui check-raise au flop est-ce que le problème ce n'est pas la dame c'est plus le 6 quand il a check-raise bet bet une dame river il va la checker je pense que le seul problème c'est le 6 alors que le 6 ça peut donner une paire à des bluffs il peut avoir 9 et 6 il peut avoir 6 et 7 il peut avoir 6 et 4 ça connecte bien avec sa range de check-raise bluff au flop il ne peut pas avoir une dame avec deux cœurs qui joue comme ça il ne va pas faire tapis river parce qu'en fait nous on a tous les as dans notre range tu ne fais pas payer par moins bien on a tous les as on a limpé préflop avec 20 bluffs on ne l'aurait pas relancé tu es d'accord quand même si on a une stratégie de full link soit il est en bluff total soit il avait des connecteurs comme tu dis tu as les 6 et 7 tu as les 9 et 6 tu as les 8 et 6 aussi possible oui bien sûr donc c'est pour ça que déjà à la tente quand on dit oui on en a quitté le problème c'est qu'elle est arrivé tu dois savoir qu'elle doit t'aimer tapis oui mais à la tente je pense que tu es un peu obligé parce que tu as une paire et plus au main et en plus tu as paire plus le jeu et tu as aussi un avantage on est en heads up et on est en position et c'est un avantage qui n'est pas négligeable parce qu'il y a plein le joueur hors de position on va devoir checker aussi un pourcentage du temps qui n'est pas négligeable donc des fois on va pouvoir juste check back et voir le showdown en fait là le seul truc que tu bats c'est deux cœurs en fait il peut avoir des backdoor carreaux aussi mais le problème c'est qu'il faudrait qu'il ait un set de carreaux genre une main comme valet set de carreaux après il a plein de mains non il peut avoir des backdoor carreaux genre il peut avoir 4 et 2 de carreaux 3 et 2 de carreaux ouais mais en fait vu qu'on a limpé il a tout il a tout il a tout et le problème c'est qu'il a check raise au flop par contre quand il te check raise il n'a plus tout il ne va pas te check raise n'importe quoi justement il n'a pas 3 et 2 de carreaux s'il a check raise au flop ah si pourquoi c'est une main parfaite le truc c'est que 3 et 2 de carreaux tu ne peux pas check call deux fois mais par contre tu sais que tu vas pouvoir je pense que 3 et 2 de carreaux c'est vraiment une bonne j'ai foldé j'ai foldé au flop j'aurais collé maintenant mais là j'ai fold ok Jean-Louis c'est chiant parce que tu nous as dit qu'il allait gagner le tournoi en plus j'ai pas envie de coller bah oui moi je pense que je fold aussi ok comment c'est chiant parce que le 6 il connecte pas mal ce qui est chiant là où tu as l'air con c'est quand il bluffe un 6 quand il bluffe un 6 c'est vraiment relou après pour bluffer un 6 il faudrait qu'une main genre 9 et 6 6 et 7 je pense que 6-7 je suis même pas sûr que 6-7 parce que 6-7 il peut changer de vitesse il peut checker alors par contre 9 et 6-6-4 il va aller pas vous avez pas parlé de la différence des stacks qui fait quand même qu'il veut est-ce qu'il va pas avoir envie de mettre énormément de pression au river vu la différence on a plus que 10 blinds à ce moment là il peut mettre plus de pression facilement mais il veut pas non plus te faire doubler tu vois moi j'avoue ça me fait un peu chier de coller un 5 je colle un 6 mais en fait je vais coller un 6 c'est genre 6 et 7 dans ce spot je vais plus coller qu'un 5 parce qu'il peut potentiellement transformer un 6 en bluff ça c'est un peu chiant j'avoue le 6 c'est un peu chiant pour moi quand j'ai vu cette main le 6 me faisait chier aussi parce que je pense que moi je me dis que 6-4 et 9-6 il le joue pareil et je pense que c'était moins qu'il a tout le temps dans sa range de check race donc c'est un peu chiant on a payé il avait 6 et 7 on a payé et on a perdu on a pas perdu on a gagné ok il avait on a gagné valet on a aerocall on a tanké longtemps je vous le dis on a tank le chrono a défilé on a vraiment tank 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 longtemps c'est pour notre vie on est en réserve d'un double d'un main event enfin pas d'un main event mais d'un drac je pense qu'il a les carreaux et qu'il a valet valet 3 de carreaux valet 4 de carreaux valet 4 de carreaux pour Comanche Jean-Louis je dis valet 9 de cœur valet 9 de cœur ok je vous c'est p un pronostic sur la main de Connor 9-10 9-10 non vous l'avez pas alors il avait ni les carreaux ni les carreaux ni les cœur non il avait 4 et 2 de trèfle donc il s'est chauffé il s'est chauffé avec la gutshot flop turn il a une nouvelle gutshot il a double gutshot il continue et puis river après river pour le coup il a bottom de range donc ouais et il bloque pas ni les cœur ni les carreaux donc bon why not il a été jusqu'au bout de son bluff donc voilà et c'est vrai que derrière il a gagné le tournoi Connor donc GG à lui malgré tout et bah écoute sur GG sur GG sur GG sur GG sur GG sur GG à lui tu vois on en trouve des bluffs on en trouve tout le temps ouais ouais c'est vrai il faut se dire il y a tout le temps on en trouve tout le temps encore plus en polygère j'ai l'impression d'en trouver tout le temps c'est GG poker c'est good game après la différence c'est que sur les fields comme ça les mecs ils vont au bout de leurs bluffs et sur les fields qu'on joue la plupart ils arrêtent river donc quand les mecs font tapis ils n'ont jamais sur le 250 tout à l'heure voilà ils ont tout le temps en vrai quand ils font tapis river c'est vrai c'est ça le truc programme Giuseppe il y a du programme live un peu ou dans les cercles dans les cercles il y a des programmes live en octobre il y a un bon festival à Montmartre Montmartre Cérise là couvert par Stephen non ? oui il y a un 750 et un éveur à l'heure en 2005 tu vas te faire plaisir tu vas jouer tu vas y aller ouais les deux tu prends les deux cartes tu prends les deux cartes tu l'appelles avant le flop et sinon on va voir s'il n'y a pas septembre on fait les entrames les non Prague Prague ouais donc là c'est en 500 en 1000 et en 1800 avec le big Jean-Louis le programme c'est demain réveil à 6h30 pour ma fille je pense 5h30 5h50 ici ah très bien 5h30 on a fait une grosse série de 5h30 mais bon voilà ensuite l'émission de radio donc voilà demain c'est Roten Régal attends fais la pub de ta petite radio quand même c'est important sur RMC Radio Montecarlo c'est de 18h à 21h exactement du lundi au joli top of the foot donc et le vendredi c'est Roten Régal donc c'est pour ça demain c'est ça avec Jérôme Roten qui a joué à Paris et à Monaco exactement et qui a fait les Win Alive Session bien sûr c'est vrai 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 pourtant et les joueurs veulent qu'ils reviennent ah ça je sais pas mais en tout cas ce qui est dingue c'est qu'il est tellement chambreur exubérant en dehors et tout à la table de poker c'est un autre mais il y en a beaucoup comme ça énormément et il y a énormément de personnes qui sont très très timides etc qui changent mais du tout au tout à une table de poker ça révèle vraiment les personnalités des fois et attends c'est quoi c'est qui les footballeurs avec qui tu t'entends pas avec qui je m'entends pas tu peux le dire ils t'écoutent pas euh non attends alors attends je veux être plus précis oui c'est qui les gros connards dans le foot ouais non mais il doit y en avoir plusieurs bah il y en a partout dans tous les milieux au poker aussi je choisis un mec qui joue pas trop au poker au cas où vraiment qu'on peut pas avoir à l'émission non les joueurs moi je leur pardonne beaucoup de choses c'est plus les dirigeants où là il y a des là oui il y a des connards ah ouais mais là là c'est et puis qui te donnent des leçons de communication en permanence qui te rappellent après les interviews pour dire que tes questions étaient pas bonnes que c'est pas bonnes ça arrive ça bah bien sûr c'est marrant ça ça nous arrive jamais on peut pas parler de ça on sait que ça arrive tous les textos on sait qu'il y a une photo de Jean-Michel Olaz arrêtez j'ai envie j'ai cité personne moi non il a l'air sympa ouais ouais lui franchement il y a aucun problème quand il vient en interview il y a aucun souci il a l'air trop cool Jean-Michel il aime pas toutes les questions mais au moins il y répond bah voilà au moins il fait parler du foot moi je pense qu'il fait plus de bien que de mal au foot même si bon des fois il vrille mais tous les supporters lyonnais l'adorent ouais je pense ça reste un top il avait quand même raison cette année sur l'arrêt du pour le coup je pense que personne ne peut savoir si on avait raison je pense que c'est un sujet tellement c'est compliqué de dire je pense qu'il y a eu des erreurs de la ligue mais lui entre guillemets non mais lui il voulait continuer il voulait que ça joue il voulait que ça reprenne je pense quand même que c'était la merde moi je pense qu'il fallait finir comme tous les autres championnats il fallait finir en mode bulle ça je suis d'accord voilà c'est ça surtout surtout qu'ils n'avaient pas la nécessité tout de suite de prendre une décision d'arrêt c'est ça ils l'ont pris un mois trop tôt la décision tu prends trop vite alors qu'après les autres ils ont attendu et tout le monde a repris d'ailleurs on voit que les problèmes on a arrêté et la reprise est catastrophique alors que les autres championnats enfin on a l'impression qu'ils gèrent mieux mais nous la reprise c'est ridicule quoi d'avoir mis un match en même temps que la finale avec des champions il y a plein de problèmes c'est tout catastrophique pour un sportif pour un financier en plus avec les problèmes avec les diffuseurs qui ne payaient pas parce que c'est normal et il n'a pas eu ses droits donc en fait qu'ils prennent la décision d'arrêter tout à ce moment là on ne peut pas leur en vouloir on était au pic de la crise on ne savait pas où on allait en fait je prends la décision de la panique mais juste ils auraient pu prendre une décision d'arrêter et la décision de ne pas reprendre ils auraient dû se laisser un mois avant de la prendre voir comment ça évolue comment ça évolue les autres et ils auraient repris c'est le seul après tout le monde avait commencé il n'y a que la France qui a arrêté et c'est quand même un gros gouffre pour le club alors sachant que ça continue on n'a pas eu ni les droits la billetterie quand tu n'as pas la billetterie tu n'as pas non plus ça pour les petits les petits clubs c'est très très compliqué et encore dans le foot je pense que c'est entre guillemets je mets des guillemets pas si grave je pense que dans d'autres sports qui marchent beaucoup plus sur la billetterie genre le hand le volley le rugby là c'est beaucoup beaucoup plus compliqué vos réactions 0892 034 44 44 tout de suite comment je brivoie tout de suite on aura après la pause il y a des numéros comme ça ça n'existe plus excusez-moi on a des numéros à 4 chiffres attends depuis tout à l'heure je suis en train de préparer le numéro dans ma tête je viens de recevoir un message tu commences à parler de foot va te faire enculer qui m'a mis ça je croyais que c'était toi comment je croyais t'es drôle je sais pas c'est un numéro que je connais pas on peut pas appeler en direct mais attends il y a une photo il y a une photo non mais appel il y a un haut-parleur je peux pas c'est l'agenté je lui fais des gros bisous putain je savais pas qu'il écoutait à radio c'est Gaël Gaël qui ? je peux le dire sans pseudo c'est du niu niu des gros bisous mon Gaël et what else écoutez merci beaucoup en tout cas moi j'aurais pu parler foot toute la nuit j'aurais pu continuer jusqu'à 6h30 tout ce qui est 4k2 moi je suis pas mal 4k2 4k6 4k8 4k6 4k2 6k7 toute la table de 4 toute la table de 4 4 fois 2 j'aurais bien fait un édito sur la politique en Iran mais ça a été déjà pris un peu plus tôt mais voilà je reviendrai une autre fois bah ouais mais en fait voilà donc nous après parce qu'on est pas mal en fait on fait l'interview politique au milieu après on fait la partie technique parce que voilà donc je suis assez content moi je kifferais faire une partie technique avec des politiques moi ça serait ma passion ça serait ma passion parce que là il pourrait pas faire la langue de bois tu vois il ferait genre non 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 tu check ou tu bet qu'est-ce que tu fais là ça c'est vrai tu vas en plus une vraie passion c'est ça tu sais les missions que j'arrive pas à finir c'est ça là ouais mais normalement tu balances des sons en plus mais là c'est normal bah je... non j'ai déjà attends j'ai d'ailleurs je me souviens moi je vais miser le tout non moi je me souviens d'une émission que j'avais écoutée où pareil t'arrivais pas à finir et où vous étiez parti mais il arrive souvent pas à finir moi ça fait que je veux dire ça c'était quoi le truc les flops à brelan de François Montmirel c'est poker cadillac c'est poker cadillac les flops sans brelan mais c'est fou ça mais tu sais qu'il y a une vraie liste le livre est là mais il y a une vraie liste le livre est dans la bibliothèque il y a une vraie liste cette émission n'a pas de fin c'est pas grave c'est pas grave il y a une vraie liste de tous les flops sans brelan mais comment c'est possible en fait que quelqu'un a écrit ça mais il y a les flops avec top pair il y a les flops sans brelan les flops avec brelan et pourquoi on n'a pas tenu compte de ça dans la partie technique ah bah après si t'as pas bossé si t'as pas bossé poker cadillac tu sais que c'est plus facile de faire des brandes 7, 8, 9 que des brandes d'as roi et dame d'accord oh là là pourquoi parce que les gens qui relancent ils ont des as parce que les gens qui vont voir le flop ils ne jettent pas les as est-ce que tu peux nous parler de la pièce encore plus loin qu'on puisse vraiment rien entendre et alors et alors je m'en fous mais là on ne t'entend pas ici parce que normalement les as les rois et les dames mais ça part très fort tu ne vois pas les flops oui d'accord mais une fois qu'on voit le flop on a autant de chance qu'avec les autres paires non parce que les 8, les 9 les 7, les 8, les 9 tu colles tout le temps d'accord mais ok et donc normalement dans une partie tu vas avoir beaucoup des brandes 8, 9, 7, 6 que des brandes d'as roi oui les voir d'accord mais après on a le pourcentage de chance qui tombe au flop et le même bah oui mais tu ne les vois pas oui d'accord ok j'ai compris tu ne les vois pas merci et c'est en vrai c'est faux en fait me blé parce qu'il y a 450 pages non mais après non mais tu ne trouves pas c'est au début c'est à la fin mais tu n'as pas mis des signés des marque-pages mais tu es sûr que c'est poker cadier parce qu'il y a poker moi je ne crois pas que ce soit poker cadier il y a poker peugeot les gars calmez vous c'est 100% poker cadier ah bon 100 000% et c'est François Montmirel c'est ça ? c'est François Montmirel on a un peu pendant une émission qui a lu ah mais c'est ça que j'avais écouté je trouvais ça génial et je crois que François Montmirel j'ai interviewé à Europe 2 la première fois que tu commences tu trouves le livre génial ah mais il est génial par contre il coûte 50 balles non mais pour le coup c'est vrai poker cadier mais ce genre poker cadier ou d'autres à l'époque je pense que la plupart des gens qui ont commencé il y a 10 ans on a tous acheté un bouquin au moins c'est le premier que j'ai acheté c'est poker cadier moi j'ai acheté je pense que c'est mon premier aussi moi j'étais ambitieux j'ai acheté poker devenir pro tu sais de Manu B ah liste des 286 flops sans père ni brelan 100% quoi t'es sûr qu'il y en a pas en fait c'est les As-Roi Dame c'est les bornes déconnectées As-Roi Valet As-Roi 10 As-Roi 9 As-Roi 8 ah oui mais tu peux y aller 9-7-5 ce qui est incroyable ce qui est obligatoire c'est qu'il y a forcément des gens 6-7-8 qu'on lue qu'on lue tous les boards et qui se sont dit François il y a un mec qui fait François ton livre il manque 3 pages en fait il n'y a pas bah tiens je vais vous mettre en plus c'est débile parce que des flops sans brelant je peux vous mettre la liste de tous les flops aussi sinon en vrai en plus c'est totalement faux parce qu'il y a des enfin tu peux très bien faire brelant sur As-Roi non il n'y a pas de brelant sur le flop parce qu'en fait les flops c'est en fait si c'était Roi-Roi 9 il y a une paire en même temps des boards des boards où il y a des brelants sur le flop il n'y en a pas beaucoup du coup oui c'est facile il est 13 non mais moi la question que je me pose c'est quand il écrit comment il met ces flops là et pas d'autres en fait mais parce qu'après il y a les flops avec tirage à quinte au flop voilà 4-5-7 4-5-8 ce livre est incroyable ça ça va mais on ne se rend pas compte mais ça flop avec deux cartes on rigole mais ça c'est l'ancêtre des solveurs ça c'est l'ancêtre de pied au solveur moi je me souviens je me souviens d'un de mes premiers tournois à la CF de voir quelqu'un qui avait le livre ouvert qui a le livre comme ça il n'était pas à cette page il n'était pas à la page des flops sans brelant est-ce que tu n'as pas envie d'aller lui mettre un post-it rose sur la tête non non je lui disais je m'ai envie de lui dire je l'ai aussi tu es un joueur gagnant comme moi quand je dis jouer une seule carte au bouton toi tu ne peux pas faire brelant c'est sûr non mais assis il est au flop carré carré en fait j'ai vu ça au WSOP mais une histoire que tout le monde se disait mais putain c'est une caméra cachée ou quoi parce qu'en fait c'était un joueur croate etc en plus c'était un beau joueur j'avais vu ça c'était un croate oh bon à cette heure-là je vais être raciste il est 1h20 on peut faire des vannes et les mecs en fait il a un bouquin comme ça sur les mats et il lit son on joue et il lit son bouquin pendant le coup non pendant le coup il n'a pas le droit pas pendant entre les coups entre les coups écoute c'est donc le mec il a utilisé la carte pour l'instant on ne le sait pas donc il y a un vieux qui relance lui il est très bête fort et en fait avant de les rébêter il lit son livre et tourne à la page et là il est très bête fort il a peut-être écrit 3 bêtes sur la page et là le vieux il colle et là il demande la deuxième carte ah il a fait une Giuseppe non mais non c'est moi qui a fait lui moi c'est c'est lui qui t'a inspiré t'as son nom t'as son nom parce que moi je l'avais vu c'est la dernière note en fait après il a posé le livre dedans il y avait un Tintin Tintin sur la lune c'était Tintin sur la lune en fait ça part rigolade machin etc mais lui il est stoïque donc il dit je veux la deuxième carte etc là il arrive les flops en arrivant les flops les vieux ils misent père de deux non et lui il fait quoi tapis non il commence à lire son livre mais il n'a pas le droit le croupier il ne lui dit rien je te jure je te dis mais qu'est-ce qu'il fait machin il lit son livre personne ne parle les vieux qui continuent à rigoler et là ils tournent la page ils ne regardent pas les vieux il prend une pile et fait comme ça raise relance poignet raise il ne lève pas les yeux de son livre je dis mais non mais c'est pas possible mais il avait regardé le flop quand même il avait regardé le flop oui il s'élève machin il continue à lire il voit les flops et commence à continuer le vieux il fait quoi et quand donc une fois qu'il tourne la page là il prend les jetons et il raise et il regarde pas les vieux et il continue à lire c'est horrible en plus un mec qui fait ça c'est horrible parce que tu dis mec il est tellement en détente il est tellement en détente donne moi la fin que je conclue cette émission donne moi la fin et attend donc là les vieux il prend il prend les jetons il compte ses jetons AVC AVC non il lui fait un raise et l'autre il fait tapis il se couche il lit le livre le mec ne s'arrête jamais et à un moment donné donc là le mec à la fin donc ça pour 4 heures le mec il arrive à la fin du livre il finit le livre ça dure 3-4 minutes time demandé time demandé ça se trouve David dit qu'il taille et là il regarde les vieux il voit son livre il passe 10-20 secondes il prend la pile all in et là les vieux il est perdu il commence à se mettre un mal à la tête comme ça en plus il lui reste pas beaucoup de temps il faut qu'il se dépêche et il passe quelque chose comme 7 minutes comme ça jusqu'à lui demander 7 minutes pour un vieux c'est beaucoup 7 minutes jusqu'à lui demander le time je ne suis pas loin de demander le time pour l'anecdote sans vouloir te vexer time anecdote et il passe et l'autre il a fait quoi ? il a continué de lire son livre il a ouvert le livre il est inquiète voilà c'est pareil tu ne lui as même pas demandé ce qu'il y avait dans le livre non mais on a vu le livre c'était les maths je ne sais pas quoi il n'y a même pas de showdown dans cette partie technique c'est horrible pas showdown rien bon d'accord sinon moi je ne sais même pas ce que c'est le livre moi j'ai kill elki chez moi je vous le dis je l'ai lu je vais vous le lire maintenant quand je l'ai lu je me suis dit moi j'ai le tout premier le vert le vert ça c'est le 2 ah c'est le vert que j'ai alors il est là où le vert le vert il est là où avec marqué rendez-vous en table finale en tout cas celui que j'ai lu il t'expliquait juste qu'il fallait faire tapis quand tu trouvais moins fort que la table et qu'il fallait le faire énormément alors pour le coup c'est vrai parce qu'en fait c'est ce qui réduit ton edge exactement mais non je me suis dit je voulais quand même le tien pardon ça va il y a une heure et demie un peu plus techniquement donc j'ai arrêté de lire des livres et j'ai regardé des vidéos ah bah c'est bien j'espère que tu t'es abonné à ma chaîne YouTube non mais je peux le faire si tu veux comment je m'encourage pour faire Koh Lanta et bien merci beaucoup messieurs merci beaucoup messieurs en tout cas pour cette émission c'était un véritable plaisir vous avez vu merci à vous en général plus c'est long plus c'est bon it's too long it's too good mais quelle heure il y a le premier métro là non ? pas le moins il y a même le deuxième il y a le deuxième en tout cas les gens qui nous écoutent en général ils ont une barbe ils ont une barbe ils ont une barbe de trois gens ils finissent leur lit non mais en fait ce qui me fait plaisir c'est que le mec qui nous écoute il a pu l'écouter en 3-4 fois ça me fait plaisir attends on est en direct de Manchester il y a Wattels qui nous dit qu'on est beau il y a 188 Wattels ah mais il y a des gens en direct qui écoutent ils sont là ils écoutent depuis tout à l'heure ils ont tous cru mais je rentre pas en Uber qu'est-ce qu'il dit Momo ? oh Momo je vais rentrer à pied c'est sûr c'est Momo Boissy fait des vannes à ce temps-là il est toujours là c'est possible ça vous dérange pas si je conclue ? t'as toujours galéré pour conclure moi je vais venir dans ton démission il a toujours du mal à conclure il a toujours du mal à conclure parce que attends moi j'ai une anecdote pas en Uber ouais allez on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club Poké Radio merci Steven merci Alix à la semaine prochaine ciao tout le monde salut ciao 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 ciao